Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Equality, c'est le sujet du jour. Le sujet du jour, comme vous le savez, on en a parlé, ça sera sur la maladie d'Alzheimer. Est-ce que vous savez ce que c'est que la maladie d'Alzheimer, d'ailleurs, premièrement ? Est-ce que vous savez dans quelle catégorie de maladie c'est ? C'est neurologique. Alors, c'est neurologique, oui. Alors, c'est un peu plus que ça, c'est neurologique, effectivement, mais c'est considéré comme neurodégénératif. C'est un peu plus compliqué, c'est-à-dire une perte progressive de neurones. C'est ça. Alors, c'est une maladie malheureusement incurable, il faut le rappeler, incurable du tissu cérébral qui entraîne la perte progressive et irréversible des fonctions mentales et notamment de la mémoire. C'est la forme la plus fréquente de démence, qu'on en parlera tout à l'heure, la démence, chez l'être humain. Elle fut initialement décrite par le médecin allemand qui s'appelle Alois Alzheimer en 1906. Les causes exactes de la maladie d'Alzheimer restent encore inconnues. Des facteurs génétiques et environnementaux contribuent à son apparition et à son développement. Il existe cependant des facteurs de risque connus, c'est-à-dire certaines anomalies génétiques, il y a des facteurs aussi de risque cardiovasculaire ou encore l'intoxication à certains métaux lourds. Ça, c'est plus surprenant, mais c'est vrai. Le premier symptôme est souvent des pertes de souvenirs, donc on parle d'amnésie, qui se manifestent initialement par des distractions mineures qui s'accentuent avec la progression de la maladie. Les souvenirs plus anciens sont cependant relativement préservés. L'atteinte neurologique s'étend par la suite au cortex associatif frontaux et temporaux parietout. Je suis désolé de parler en matière médicale, mais c'est comme ça que c'est dit. Se traduisant par des troubles cognitifs plus sévères, donc les confusions, l'irritabilité, l'agressivité, les troubles de l'humeur, troubles de l'émotion aussi. Il y a des fonctions exécutives et aussi des troubles du langage. Voilà, c'est comme ça qu'on voit les premiers symptômes. Il y a aussi la perte de la mémoire à long terme, malheureusement. La destruction des neurones qui se poursuit jusqu'à la perte des fonctions autonomes et, malheureusement, la mort. Donc le diagnostic de la maladie d'Alzheimer repose essentiellement sur l'interrogatoire, aussi des tests neuropsychologiques et sur la mise en évidence d'une atrophie corticale qui touche d'abord le lobe temporal interne et notamment l'hippocampe, qui sont les régions importantes pour la mémoire. Elle est généralement diagnostiquée à partir de l'âge de 65 ans. Des formes précoces plus rares, moins de 5% des patients, peuvent cependant apparaître beaucoup plus tôt. Les premiers signes de la maladie d'Alzheimer sont souvent confondus avec les aspects normaux de la sénescence où il y a aussi une dépression, un stress ou d'autres pathologies neurologiques comme la démence vasculaire. Elle fut ainsi sous-diagnostiquée jusque dans les années 60. La vitesse de l'évolution ou de la maladie sont variables d'un individu à un autre, ce qui rend difficile tout pronostic précis. Est-ce que vous savez l'espérance de vie une fois qu'on est diagnostiquée à Alzheimer ? Combien de temps ça dure ? 5 ans. Alors il y a une tranche. Oui, je sais qu'il y a une tranche. Je ne serais pas dire honnêtement... 65-70. Alors combien de temps ? C'est un peu comme un cancer. C'est un peu comme le cancer si vous préférez. Je pense que ça va de 6 mois à... Ouais, à grand maximum, je pense. Un ou deux ans, je crois, non ? Non, non, ce n'est pas du tout ça. Alors tu es loin. L'espérance de vie, une fois qu'on est diagnostiqué à maladie d'Alzheimer, c'est de 3 à 8 ans. D'accord. Donc tu as encore 3 ans minimum d'espérance de vie une fois que tu es diagnostiqué, pour les plus fragiles, et 8 ans pour ceux qui sont les plus coriaces et qui ont le plus de chance. Et selon l'âge du patient aussi. Ça varie selon l'âge, c'est très important. Avec l'évolution de la maladie, les patients souffrent parfois de rejets de la part de la société et de leur famille. Avec ce qu'on sait, avec la démence, vous savez pourquoi. Il n'y a actuellement pas de traitement qui diminue la progression de cette maladie. Les soins proposés sont principalement d'ordre palliatif, j'en parlerai tout à l'heure des traitements, et non qu'un effet limité sur les symptômes. La stimulation cognitive, l'exercice physique et un régime alimentaire équilibré pourraient retarder l'apparition des troubles cognitifs chez les personnes âgées. Parce que la maladie d'Alzheimer ne peut être guérie et qu'elle est dégénérative. Le patient s'appuie sur les autres pour l'aider. Le rôle de l'aidant principal est primordial. On en parlera aussi des aidants. Il y aura un élément qui m'a beaucoup surpris, qui peut retarder l'échéance de la mort. Moi, j'ai été très surpris sur certains éléments, notamment l'alcool. J'en parlerai tout à l'heure, ça m'a surpris aussi. On peut boire du vin pour retarder l'échéance. Moi, ça m'a un peu surpris quand j'ai vu ça. La maladie, alors ça, des chiffres maintenant. Des chiffres, la maladie d'Alzheimer touchait environ 26 millions de personnes dans le monde en 2005 et pourrait en toucher 4 fois plus en 2050. Ça veut dire, quand on va y réfléchir, 100 millions. Ce qui évaudrait alors à 1 personne sur 85 dans le monde. Dans les pays développés, la maladie d'Alzheimer est l'une des pathologies les plus coûteuses dans la société. Étant donné la prévalence de la maladie, un important effort est mené par la recherche médicale pour découvrir un médicament qui permettrait de stopper le processus neurodégénératif. La principale piste de recherche vise à attaquer aux plaques amyloïdes qui se forment entre les neurones au cours de la maladie et aux agrégats de protéines taux formant les dégénérescences neurofribilières à l'intérieur des neurones. Comment je fais pour arriver à dire tout ça ? Alors en France, est-ce que vous savez combien sont touchés par la maladie d'Alzheimer ? Non. Est-ce que tu n'as pas de chiffres ? Moi, je n'ai pas de chiffres. Enfin, en tête, là, non, je n'ai pas de chiffres. Je dirais un Français sur TIS, peut-être ? Alors, en termes exacts, ceux qui ont actuellement la maladie d'Alzheimer, ils sont 850 000 personnes malades en France. Mais 3 millions de Français au total sont directement ou indirectement touchés par la maladie d'Alzheimer. 3 millions, c'est beaucoup. Quand on y réfléchit... Ça fait un sacré nombre de... Ça fait énormément quand on y réfléchit. Ça fait un peu plus de la moitié. C'est un chiffre exact qui a été annoncé par l'association France d'Alzheimer. C'est un chiffre de la population. Voilà, que je tiens à le dire. Est-ce que vous savez combien de stades il y a dans la maladie d'Alzheimer ? 3. Non. Il y en a beaucoup plus que ça, au passage. Ah non, je ne sais pas. Est-ce que... Une idée. Ah, tu l'apprends, en fait. Ah oui, moi, là, j'apprends. Oui, j'apprends. D'accord. D'ailleurs, question avant que je parle des stades. Est-ce que vous avez été confronté un jour ou l'autre à une personne qui souffre de la maladie d'Alzheimer ? Pas encore. Pas encore. Mais t'aimerais... Si jamais ça t'arrive, comment tu... Comment tu... Ah bah après, que faire ? C'est ça, c'est toujours la question qu'on attend tous. C'est que faire quand on est face à une personne qui est atteinte d'une maladie aussi cruelle, quoi. Parce que ça reste quand même quelque chose de cruel. Je pense que malheureusement, mis à part discuter avec la personne, voilà, histoire de lui faire penser peut-être à autre chose, voilà, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux, quoi. D'accord. Est-ce que t'as jamais été confronté non plus ? Non, moi, ça me... Ni quelqu'un qui a de la démence au passage non plus ? Alzheimer ou démence, aucun des deux ? Ben, t'as deux formes de démence. Alors, démence, t'en as plusieurs. Oui, t'as plusieurs formes de démence. Alzheimer est une des formes de démence, au passage. Oui, t'as plusieurs formes de démence, après, être confronté à ça, personnellement... Même à l'extérieur, même dans la vie courante, même en tant que protection civile, t'as jamais été confronté à ce genre de... Alors, pas pour l'instant, parce que moi, comme tu sais, je suis à un niveau à la protection civile qui est encore assez bas, au niveau secourisme, donc du coup, je ne suis pas encore habilité à traiter certaines personnes qui ont des niveaux de maladie ou des trucs comme ça à ce niveau-là. Je n'ai pas encore cette habilitation-là, ça va venir dans les mois qui vont arriver avec mes formations, où je serai apte à côtoyer ce genre de personnes avec des maladies comme ça, et à travailler avec, quoi. Parce qu'on n'a pas le choix. Certes, on ne peut pas, comme on dit, il n'y a pas de produit miracle pour ça, mais ne serait-ce que, bon, ben voilà, être là pour la personne et avoir un contact, dialoguer avec et tout ça, voilà, quoi. Mais non, je n'ai pas été face à des personnes avec cette maladie-là encore. Bon, on va voir, je vais parler des stades de la maladie d'Alzheimer, vous allez voir comment ça peut, ça va crescendo au passage, ces stades. Alors, le stade 1, c'est qu'il n'y a aucune déficience au niveau des fonctions, donc on parle que les fonctions sont normales. La personne ne présente aucun trouble de la mémoire, aucun symptôme de démence, n'est décelé lors d'un entretien avec un professionnel de la santé. Jusque-là, tout va bien. Au niveau 2, c'est que le déficit cognitif très, on parle de déficit cognitif très léger, pouvant être lié à l'âge et aux personnes signes de la maladie d'Alzheimer. La personne a parfois l'impression d'avoir des trous de mémoire, d'oublier des mots courants ou l'endroit où se trouvent certains objets de la vie quotidienne, mais aucun symptôme de démence n'est détecté lors d'examens médicaux ou par les amis, la famille ou les collègues. Voilà, ça c'est le numéro 2. Stade numéro 3, c'est toujours le déficit cognitif mais qui devient léger cette fois. Ces symptômes permettent de diagnostiquer chez certaines personnes, mais pas toutes, le stade précoce de la maladie d'Alzheimer. Alors les amis, la famille et les collègues commencent à remarquer certains troubles. Lors d'un examen médical approfondi, les médecins sont capables de déceler des troubles de la mémoire ou de la concentration. Les difficultés courantes au stade 3 comprennent alors des difficultés manifestes à trouver un bon mot ou un nom, par exemple, ou des difficultés aussi à se souvenir du nom des personnes rencontrées récemment, ou alors aussi d'avoir manifestement plus de difficultés à effectuer des tâches dans un contexte social ou professionnel, ou aussi oublier quelque chose juste après l'avoir lu, ça peut arriver, ou alors aussi perdre ou ranger au mauvais endroit un objet de valeur, ou alors dernièrement, un exemple, des difficultés accrues à planifier ou à organiser. Est-ce que ça vous est arrivé ce genre de choses ? Ce que je viens de dire là. Non. Alors c'est pas parce que j'ai dit ça que vous avez forcément maladie d'Alzheimer. Non, après voilà, on a tous à des moments, des pertes de mémoire, on va dire très légères, dans le sens où moi ça m'arrive aussi de me dire, tiens, merde, où c'est que j'ai posé mes clés, je ne me rappelle plus où c'est que je les ai posées, donc je vais me mettre à aller chercher de partout. Bon, voilà quoi, je veux dire, c'est des choses qui arrivent. Après, il ne faut pas dramatiser en se disant, oh là, ça y est, au secours, j'ai telle ou telle maladie. Non, après ça arrive de là à aller jusqu'à un stade comme ça, non, jamais. Que les gens se rassurent, qu'il n'y ait pas de malentendus, c'est pas parce que vous aurez oublié ou que vous ne savez plus où vous avez rangé un objet que vous avez Alzheimer. Donc vous ne mettez pas ça en tête, je tiens à le dire personnellement, ce n'est pas ça Alzheimer. C'est beaucoup plus profond que ça. Ce n'est pas parce que vous avez parfois des oublis. Ça peut arriver à tout le monde d'avoir des petits oublis de mémoire qu'on ne se souvient pas de ce qui s'est passé trois jours auparavant. Ça peut arriver. Ça peut arriver aussi de ne pas se souvenir où est-ce qu'on a déposé un objet. Mais ne vous mettez pas en tête absolue que vous avez la maladie d'Alzheimer. Ne vous mettez pas ça en tête, c'est très important. Alors, je continue. Stade numéro 4. Alors, c'est le déficit cognitif modéré. Alors, c'est un stade léger ou précoce de la maladie d'Alzheimer. À ce stade, un examen médical approfondi permet normalement de déceler des symptômes évidents de la maladie dans plusieurs domaines. Par exemple, l'oubli d'événements récents. Ça, c'est beaucoup plus embêtant. Ou alors, par exemple, l'altération de la capacité à résoudre des calculs mentaux, notamment le décompte de 7 en 7 à partir de 100. Autre point aussi, des difficultés accrues à exécuter des tâches complexes, telles que la préparation d'un dîner pour des invités, le règlement des factures ou la gestion des comptes. Autre point, l'oubli aussi de son propre passé. Là, effectivement, ça devient plus inquiétant. Et aussi, des sauts d'humeur ou un effacement, notamment dans des situations socialement ou mentalement éprouvantes. Ça peut arriver à tout le monde, ça aussi. C'est déjà beaucoup plus inquiétant, le stade 4, quand on y réfléchit. Ça commence déjà à être plus important. C'est un peu plus marqué. Le stade 5, alors imagine, imagine qu'on va arriver au stade 7. Imagine le truc. Là, j'arrive au stade 5, qui est le stade cognitif modérément sévère. Je vais donner des exemples. C'est-à-dire des troubles de la mémoire et du raisonnement qui sont perceptibles et les personnes qui ont désormais besoin d'aide pour les activités quotidiennes. À ce stade, les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer peuvent être incapables de se souvenir de leur propre adresse ou numéro de téléphone ou encore du lycée et du collège qu'ils ont fréquenté. Ils peuvent aussi être désorientés sur le plan temporo-spatial. Ça, c'est beaucoup plus embêtant. Les malades peuvent avoir des difficultés à résoudre des problèmes mathématiques simples comme effectuer un décompte de 4 en 4 à partir de 40 et de 2 en 2 à partir de 20. Ils peuvent aussi avoir besoin d'aide pour choisir des vêtements adaptés à la saison ou à une occasion particulière. Ils peuvent aussi se souvenir encore d'événements importants de leur vie ou de celles de leur famille. Et enfin, être encore autonome pour manger ou aller aux toilettes. Donc, il y a encore l'autonomie au stade 5, mais on commence vraiment petit à petit à perdre la mémoire. Ça commence à être terrible. À un moment, l'autonomie, il n'y en aura plus à un moment avec les stades suivants. Je vais en parler de toute façon. Stade numéro 6, c'est le déficit cognitif sévère cette fois. Alors là, on monte d'un cran. C'est que les troubles de la mémoire continuent de s'aggraver. Il y a des modifications de la personnalité qui peuvent apparaître et les personnes qui ont besoin d'une aide importante pour les activités quotidiennes. Alors, à ce stade, les malades, donc les personnes qui peuvent ne plus se souvenir d'événements récents de leur vie ou de celles de leur entourage, ils peuvent se souvenir de leur propre nom, mais avoir du mal à se souvenir de leur passé. Ils peuvent faire la différence entre les visages familiers et inconnus, mais avoir du mal à se souvenir du nom à la fois de leur conjoint et aussi du personnel soignant. Ils peuvent aussi avoir d'aide pour s'habiller convenablement et sans supervision faire des erreurs. Par exemple, mettre leur pyjama par-dessus leur vêtement, ou inverser leurs chaussures. Ça serait embêtant quand même. Ils peuvent aussi avoir des troubles majeurs au niveau du rythme du sommeil, c'est-à-dire dormir le jour et être actif la nuit. Bon, c'est pas parce que je fais ça que j'ai l'alzheimer, je tiens le dire aussi. Ils peuvent aussi avoir besoin d'aide pour certains gestes liés à la toilette, par exemple tirer la chasse d'eau, s'essuyer ou jeter le papier usagé. Ils peuvent aussi souffrir de plus en plus souvent d'incontinence urinaire ou fécale. Ils peuvent aussi subir des modifications majeures de la personnalité ou du comportement, notamment ressentir de la défiance, avoir des hallucinations, s'ils croient par exemple que les membres du personnel soignant sont des imposteurs, c'est un exemple, ou aussi présenter des troubles obsessionnels compulsifs, comme se tordre les doigts ou déchirer du papier. Et enfin, ils peuvent aussi avoir tendance à errer ou à se perdre. D'où pourquoi il y a besoin à ce moment-là d'avoir besoin d'aide, ce qu'on appelle les aidants, que ce soit au niveau médical ou au niveau de la famille. C'est pour ça qu'il y a besoin. Donc l'autonomie commence petit à petit à se dissiper. Et enfin, stade numéro 7, et là forcément, vous vous doutez où est-ce qu'on va en venir, c'est que le déficit cognitif est très sévère. Au cours de la phase terminale de la maladie, la personne n'est plus capable d'interagir avec son entourage, d'avoir une conversation, ni de contrôler ses gestes. Elle peut encore prononcer des mots ou des phrases. À ce stade, la personne requiert une aide importante pour les activités quotidiennes, telles que manger ou aller aux toilettes. Elle peut ne plus être capable de sourire aussi, ni de se tenir assise et de lever la tête. Alors, ses réflexes deviennent anormaux. Il y a ses muscles qui se rédissent aussi et elle commence à avoir des troubles de la déglutition. Voilà les stades de la maladie d'Alzheimer. Vos réactions, ça fait peur quand on dit... Quand on entend ça, oui, c'est vrai que ça fait peur. Vous savez que ça peut arriver. Bon, on ne sait pas parce que... Y'en a qui dit plus rien d'un coup, je ne sais pas où il est. Non, 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 je suis très attentif en fait à tout ce qui a été dit, les différentes phases en fait. Parce que, bon, ben voilà, on est tous, tous aussi bien moi que tout le monde, on n'est pas à l'abri de tomber sur des personnes, que ce soit de notre entourage ou autre, atteintes peut-être à leur insu de cette maladie-là. Peut-être que certaines personnes ne sont pas forcément au courant. Donc c'est vrai qu'en connaissant toutes ces phases-là, avec les différents symptômes, on peut peut-être, nous aussi, faire comprendre à la personne que là, attention, il y a peut-être risque de maladie d'Alzheimer ou autre. Et au cœur des cas, de prévenir sur la famille de cette personne-là. Et voilà quoi. Je pense que c'est très important de connaître bien les phases, toutes les phases, toutes les phases et savoir ce qui se passe par phase. Est-ce que je viens de tout vous expliquer, ça vous fait peur un jour de vivre ça ? Est-ce que ça fait peur ? Je pense que ça fait... Ça fait peur, oui, parce que ça touche quand même une partie du corps humain, qui est le cerveau. Et voilà. Moi, je pars dans l'objectif d'un jour de ne plus me souvenir de mon fils ou des trucs comme ça. Waouh ! Chaud bouillant. Donc oui, ça fait peur. Il ne faut pas se leurrer, ça fait peur. Il faut expliquer, avoir peur à la fois de vivre la maladie, mais aussi d'être aidant. Parce que de voir son proche souffrir de ça, petit à petit, les stades qui évoluent et qui s'empirent et qu'on voit de pire en pire ça, je ne me mets pas la place non plus du membre de la famille qui doit supporter ça. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est terrible psychologiquement à vivre ça. On en parlera tout à l'heure aussi des aidants, parce qu'ils sont très courageux aussi à supporter psychologiquement ces moments-là. C'est difficile. On en parlera tout à l'heure. La maladie d'Alzheimer, en fait, elle ne peut pas être diagnostiquée avec certitude. Seule l'autopsie après le décès du patient permet de confirmer avec certitude le diagnostic de maladie d'Alzheimer. Est-ce que tu savais ça ? Non, bien écoute, c'est un peu dommage. Pour moi, je dirais que c'est un peu dommage qu'il faut attendre quand même jusqu'à une autopsie pour être sûr à 100% que la personne en question est décédée d'une maladie d'Alzheimer. Je pense que ça serait bien d'avoir un processus qui permette vraiment de déclarer la maladie bien avant. Et non pas que sur des superstitions, mais non pas que se fier sur les différents symptômes qui ont eu lieu. Vraiment, qu'il y ait un travail qui soit fait en amont pour pouvoir détecter cette maladie-là avant le décès. Il y a une autre chose à signaler aussi, c'est qu'on peut retrouver des signes précurseurs de la maladie d'Alzheimer jusqu'à 12 ans avant le diagnostic. C'est-à-dire qu'il y a des stades que je vous ai cités. On peut avoir des petits signes, notamment sur la mémoire, qui pourraient diagnostiquer par la suite l'Alzheimer. Mais là, il faut vraiment que ça soit pointu pour être sur... Parce que 12 ans avant, il faut que ça soit pointu, pointu, notamment au niveau de la mémoire. Parce qu'au niveau autonomie, c'est beaucoup plus tard. Mais il faut vraiment que la mémoire vous joue des tours et bien avant de diagnostiquer. Mais apparemment, on peut le repérer, mais on ne peut pas le diagnostiquer pour autant. Et ça, ce n'est pas très bon pour... Ce n'est pas rassurant non plus pour tout le monde. Non, parce que moi, je pense surtout aux familles. Je me vois mal dire à une famille, bon, on est obligé d'autopsier votre parent pour savoir si c'est vraiment la maladie d'Alzheimer. C'est horrible. C'est horrible parce que ça oblige encore en plus à la famille de leur dire, bon, écoutez, on est obligé de charcuter votre parent pour être sûr que ce soit bien Alzheimer. Je veux dire, la personne a déjà subi pendant un certain laps de temps les aléas de la maladie, sans savoir si c'est vraiment à 100% la cause. Et en plus, elle est obligée d'accepter le charcutage du parent pour être sûr que ce soit bien la maladie d'Alzheimer. Je trouve ça quand même assez psychologiquement parlant, assez dur. Déjà que c'est dur au niveau visible. de voir son proche souffrir comme ça. Mais en plus, supporter ça par-dessus. Voilà, parce qu'il faut savoir qu'une autopsie, ce n'est jamais la chose facile à vivre. Ça implique ce que cela va impliquer. Une autopsie, on sait tout ce que c'est. C'est l'ouverture du corps. Donc voilà. C'est pour ça que je suis assez un peu déçu. Enfin, pas déçu, mais j'espère qu'il y aura d'autres moyens pour détecter cette maladie avant l'autopsie. Parce que là, franchement, ça devient quelque chose d'assez compliqué. Alors, autre point à savoir, cette fois, c'est sur les facteurs de risque. C'est que le premier facteur de risque de la maladie d'Alzheimer reste avant tout l'âge supérieur à 65 ans. C'est ce qui fait en fait de la maladie d'Alzheimer une maladie de vieillissement. Est-ce que tu étais au courant ? Oui, de vieillissement, oui. Parce que majoritairement, il faut savoir que les personnes qui sont atteintes de maladie d'Alzheimer ont un certain âge. C'est rare de trouver une personne de 40 ans avec une maladie d'Alzheimer. Ça reste encore très rare. En gros, en lisant comme ça, c'est plus tu vieillis, plus tu risques la maladie d'Alzheimer. En gros, on peut dire ça comme ça. Oui, voilà, je pense que moi qui ai encore ma mère qui a une fourchette au-dessus de 70 ans, voilà quoi, je veux dire, bon ça va, je touche du bois malheureusement, si, c'est bon, j'en mets. Il n'y a aucun symptôme de tout ce que tu as décrit, donc ça va quoi. Mais qui ne dit pas que dans un avenir proche, ça ne vienne pas la toucher. Parce qu'elle soit pas, hein. Ce qui est probable, quoi, donc, je veux dire, puisque personne n'est à l'abri de cette maladie-là, quoi. Est-ce que ça peut toucher des jeunes ? Apparemment non, à ma connaissance. Non, apparemment non. Après, ou alors, il faudrait vraiment qu'il y ait... Il y aurait autre chose à côté, je pense. Apparemment, il n'y a pas eu de cas encore bien spécifiques de la maladie d'Alzheimer sur des personnes de moins de 40 ans, par exemple, ou de moins de 50 ans, voire même très peu. Mais sur des jeunes, vraiment, où la fourchette est de zéro à 30 ou 40, non, je ne pense pas, quoi. Alors, par contre, on parle de milieu de vie, quand même. Mais il faut quand même souligner quelque chose d'important. C'est que les maladies... Alors, excuse-moi de te faire peur, Lionel, au passage. Je suis désolé de te dire ça. Mais sache que les maladies cardiovasculaires relativement précoces à partir du milieu de vie, j'ai bien dit à partir du milieu de vie, peuvent être un facteur de risque. Oui, non, mais bon, voilà. Ça me fait peur, non, ça ne me fait pas peur. Je ne suis pas en milieu de vie, donc tout va bien. Ah, si, 35 ans, je suis désolé. Attends, excuse-moi, tu es en milieu de vie à presque 35 ans. Ah ouais, non, mais attends, à 35 ans, moi, mon milieu de vie, c'est 50 ans, tu vois. Donc... Ton milieu de vie, c'est 50 ans. Là, tu m'inquiètes. Milieu de vie, la vie médiane, ce n'est pas 50. 50 fois 2, ça fait 100 ans. Tu auras été sûr de vivre jusqu'à 100 ans ? Ah ben, j'espère bien, oui. Ah bon, d'accord, ok. Enfin, je reste positif, quand même. Ou plus tard, je passerai l'arme à gauche, au mieux ça sera. D'accord. Voilà, je compte bien connaître mes petits-enfants et mes arrière-petits-enfants. Qui sait, on ne sait jamais. Voilà, mais l'espoir fait vivre. Maintenant, si je dois partir avant, je partirai avant. Mais bon, voilà, quoi. D'accord. Mais bon, le milieu de vie, à titre honnête, c'est 35-40, quand même. Je tiens à le dire. Donc, malheureusement, c'est un facteur de risque. Alors, ça ne veut pas dire que parce qu'on a des problèmes cardiaques, qu'on va avoir maladie d'Alzheimer. Mais attention, prudence, quoi. C'est ça qu'il faut dire aussi. Disons qu'au plus le corps est affaibli par des dysfonctionnements, comme les problèmes cardiovasculaires, etc., etc., forcément, tu es beaucoup plus, comment dire, tu es beaucoup plus avancé, enfin pas avancé, mais exposé à différentes maladies, puisque ton corps est fragilisé. Donc, c'est tout à fait compréhensif. Alors, autre facteur de risque, par exemple, un traitement contre l'hypertension artérielle, bonjour les dégâts, qui limite, en fait, le risque de mourir précocement, mais aussi de celui d'être admis pour une longue durée dans un centre de soins, pour des raisons encore incomprises. Alors, de manière générale, l'hypertension est un facteur de risque de démence. Ça, c'est vrai. Certains se demandent même si la maladie d'Alzheimer n'est pas une maladie vasculaire plutôt que neurodégénérative, notamment liée à une hypoperfusion cérébrale, et à une mauvaise irrigation du cerveau, comme dans d'autres formes de démence peut-être. Point d'interrogation. Là, c'est un mystère médical que je ne pourrais pas vous expliquer. Après, on n'est pas habilité à savoir. Là, nous ne sommes pas des médecins, donc on ne pourrait pas trop vous répondre à ça. Mais c'est un point d'interrogation qui est souligné. Autre point. L'hypercholestérolémie. Alors, vous savez de quoi on parle, là. Pas du cholestérol, non ? Le cholestérol, forcément. Quand on a trop de cholestérol, qui est également un facteur de risque, un régime riche et acide gras polyinsaturé, oméga 3 et oméga 6, et pauvre en acide gras saturé, pourrait à l'inverse diminuer le risque de développer la maladie d'Alzheimer. Ah bon ? J'en parlerai tout à l'heure, parce qu'il y a une histoire de potassium aussi. Enfin, je ne sais pas quoi, mais je n'ai pas tellement compris, mais j'en parlerai tout à l'heure au niveau alimentaire. C'est bien connu que les oméga 3 font diminuer le mauvais cholestérol, de toute façon. Oui, surtout, c'est ce qu'on dit, mais bon, on va voir. Le tabagisme, maintenant, qui augmente très sensiblement le risque de survenue de la maladie d'Alzheimer. Alors attention, ça va faire beaucoup faire de bruit, cette histoire. Le tabac, c'est simplement... Bon, c'est sûr que vous aurez plus de chances d'avoir un cancer que de la maladie d'Alzheimer, il faut être honnête. Mais le tabac, pourquoi le tabac ? Je pense que le tabac ne fait pas trop de liens au cerveau, je pense, notamment. Après, voilà, pour en venir justement au tabac... C'est tabou, hein ? Pour moi, personnellement, je préférerais mourir d'un cancer des poumons à cause d'avoir fumé que de mourir de la maladie d'Alzheimer. Oui, mais je ne souhaite un personne ni l'un ni l'autre, quand même, au passage. Non, moi non plus, mais après, c'est mon avis personnel, quoi. Voilà, quoi. Parce que mourir d'un cancer, ce n'est pas mieux, excuse-moi de te le dire, mais ça doit être même pire, parce que c'est plus radical, en plus. Oui, mais au moins, tu souffres moins, c'est vrai, tu n'as pas faux. Exactement. Tu n'as pas faux quelque part. Dans un sens, mais je ne souhaite à personne quand même. Oui, tu voulais dire ? Non, moi non plus. Autre facteur de risque, c'est au sujet de l'usage des anxiolytiques. Décidément, j'ai de la chance, moi. En particulier, des benzodiazepines, je ne connais pas, et des somnifères qui augmenteraient le risque de survenance de la maladie d'Alzheimer. Le risque serait majoré de 20 à 50 %, au passage. C'est-à-dire qu'en prenant des anxiolytiques, le risque serait majoré de 20 à 50 % d'avoir la maladie d'Alzheimer plus tard. Je m'inquiète quand même. La France est quand même un pays de forte consommation de ses produits. Oui, vous savez ce qu'on dit, c'est que soi-disant que la France est le premier pays par rapport à la dépression. Donc, imaginez pour les anxiolytiques. Ça doit bien donner en France. Mais bon, je répète, ce n'est pas parce que vous êtes déprimé que vous allez avoir Alzheimer. Il faut quand même être très attentif à ce qu'on dit, parce que ce n'est pas du tout ça, ce n'est pas la dépression qui accroît le risque d'Alzheimer. C'est des médicaments qui affectent, je pense, le métabolisme du corps et notamment le cerveau qui, malheureusement, nous font risquer cette maladie. Je pense que ça doit être ça. C'est comme le tabac, d'ailleurs. Je pense que c'est exactement le même problème. Et autre chose, c'est que le diabète aussi est un facteur de risque. Est-ce que ça, tu le savais, ça ? Oui, moi, le diabète, je le savais, puisque mon père est mort du diabète. Donc, on était au courant que le diabète était un facteur de la maladie d'Alzheimer. Ça, ça peut être beaucoup plus inquiétant, par contre. Parce que les diabétiques courent un risque environ deux fois plus élevé d'être concernés par la démence vasculaire ou la maladie d'Alzheimer que le reste de la population. Et même pour les non-diabétiques, un taux élevé de glucose élève significativement le risque. Ça promet, hein ? D'autres facteurs de risque de la maladie d'Alzheimer ont été évoqués. Il y a aussi, par exemple, des antécédents personnels de dépression. Décidément, on n'a pas de chance. Il y a aussi un niveau socio-culturel bas. Il y a aussi des hypothèses de traumatisme crânien ou l'exposition à l'aluminium qui sont controversées. L'inactivité physique a été longuement étudiée et semble pouvoir être retenue comme facteur de risque. Moi, je pense que c'est plus la maladie d'Alzheimer, ça concerne beaucoup le cerveau et la mémoire. Moi, je pense qu'il faut vraiment faire un travail, stimuler le cerveau pour éviter toute forme de mémoire, je pense. Alors, moi, je suis tombé sur un article qui date du 30 septembre 2014. Oui. Qui confirme donc le lien entre la benzodiazépine et la maladie d'Alzheimer. Donc, une étude française publiée dans les dernières éditions du British Medical Journal le confirme. La prise régulière de benzodiazépine est d'une période supérieure à 3 mois augmente fortement les risques de survenue de la maladie d'Alzheimer. Est-ce que tu sais ce que c'est que le benzodiazépine ? Alors, j'étais dessus. Oui. J'étais dessus, donc je vais revenir dessus. C'est bon. On sait que c'est un oxiolytique, mais dans la catégorie, parce que moi, personnellement, je ne connais pas les benzodiazépines. Moi, ça ne me parle pas, à moins que ce soit des contenus, que ce soit un produit qui est dans les médicaments même. Je ne connais pas personnellement le mot benzodiazépine. C'est la première fois que j'entends ça. Il y a un long article, alors je vais essayer de ne pas faire... En court, si c'est possible, parce qu'on a beaucoup de choses après à dire. Alors, apparemment, c'est un médicament, on va dire ça comme ça, qui traite contre l'anxiété, l'insomnie, l'agitation psychomotrice, les convulsions, les spasmes. Ah oui. Voilà. Elle fait partie de la famille des... Waouh. Des Waouh ? Il y en a même pas que son. Il y en a même pas que son. Des exemples de médicaments qui contiennent ça ? Alors, il y a le diazepam, la clonazepam. Je ne connais pas. Oui, il y a plein de... Est-ce que du genre la tarax, est-ce qu'ils sont concernés ? Non, 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 apparemment, non, ce n'est pas notifié. Mais par contre, les somnifères, c'est-à-dire les médicaments pour dormir, sont beaucoup concernés, c'est ça que tu veux dire ? Oui, c'est beaucoup sur ça. Ok. Mais qu'on reste quand même bien... Qu'on rassure tout le monde, ce n'est pas parce que vous êtes dépressif, que vous avez des anxiolytiques, qu'automatiquement, vous aurez la maladie d'Alzheimer dans votre vie. Non, c'est un risque. Mais ça ne veut pas dire que vous l'avez automatiquement. C'est un médicament qui a des propriétés hypnotiques. Oui, ça, d'accord, je vois ce que c'est. D'accord, ok, je comprends, je vois ce que tu veux dire. D'accord. Mais qu'on rassure quand même tout le monde, c'est un risque. Ça ne veut pas dire que les gens l'auront automatiquement. C'est juste un facteur de risque. C'est juste... Oui, oui. Il ne faut pas que tout le monde se mette... Ne tirez pas la sonnette d'alarme. On dit, ah, tiens, je suis en dépression, je prends des anxiolytiques, j'aurai automatiquement une maladie d'Alzheimer plus tard. Non, ne vous mettez surtout pas ça en tête. C'est une erreur. C'est juste un petit facteur de risque. Voilà, c'est les médicaments, comme tout le monde. Si franchement, sachant qu'on est le premier pays de dépression, si franchement les anxiolytiques mettraient automatiquement la maladie d'Alzheimer, il y en aurait beaucoup plus que ça aujourd'hui qui serait touché par la maladie d'Alzheimer dans ce cas. Je tiens à le dire au passage. Au moins, ça peut rassurer beaucoup de monde à ce niveau. Donc, par rapport aux conséquences sociales, la famille qui comprend les enfants, les frères et sœurs, les nièces et neveux, etc. Alors, en se référant au nombre estimé en 2007 de 800 000 malades en France et en considérant une moyenne de 3 cellules familiales autour d'un malade, ce sont plus de 2 400 000 personnes qui sont concernées. Alors, aujourd'hui, on parle de 3 millions. C'est un autre chiffre qui est maintenant dit. Maintenant, 3 millions au total de personnes qui sont concernées plus ou moins directement par la maladie d'Alzheimer. C'est un problème majeur de société. La progression du nombre de malades étant d'environ 250 000 cas par an. Donc, il y a une augmentation de 250 000 quand même par an. C'est quand même hallucinant. La famille a des ressources limitées en temps pour offrir à la personne malade le soutien dont elle a besoin de façon de plus en plus continue au fur et à mesure de l'évolution de la maladie. Pourtant, dans 70 % des cas, c'est la famille qui prend en charge la personne malade et lui permet de rester à domicile. On a pris conscience aussi de l'apport considérable de l'aidant naturel, aussi nommé aidant familial, et aussi les professionnels qui se rendent compte que l'aide aux aidants est probablement une des manières de répondre à cet énorme défi de santé publique. En France, 70 % des époux et 50 % des enfants d'une personne souffrant de la maladie d'Alzheimer lui consacrent plus de 6 heures par jour. C'est quand même impressionnant. 6 heures par jour, c'est un peu presque le temps plein pour consacrer à une personne. Il y a aussi ce qui correspond à 24 % des aidants. Il y a aussi 54 % s'il s'agit d'enfants d'une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer qui doivent réaménager leur activité professionnelle. 20 % des aidants naturels d'une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer déclarent différer, voire renoncer à une consultation, une hospitalisation ou un soin pour eux-mêmes par manque de temps. Ça, c'est beaucoup plus inquiétant. Ça veut dire qu'ils consacrent tellement de temps pour les autres qu'ils ne pensent pas à eux-mêmes. Ça, c'est beaucoup plus... Tout à fait. Je me permets juste de te couper 5 minutes. Il y a Charlotte qui vient d'envoyer un message en disant qu'elle vient de se brancher et qu'elle est en train de nous écouter. Alors, Charlotte, je te fais des bisous au passage. Je te fais plein de bisous. Si tu as des réactions en écrit, et n'hésite pas à nous écrire... Elle t'a écrit où ? Sur Facebook, sur le groupe Facebook. Si elle veut réagir par rapport à tout ce qu'on dit, si elle peut t'écrire sur Facebook et qu'elle n'hésite pas, et en transmettrant en direct sur la radio, il n'y a pas de problème. Donc, n'hésite pas, Charlotte, à réagir sur Facebook si tu peux, par rapport à tout ce qu'on dit. Donc, je répète là-dessus. Oui, donc, je viens de dire que souvent, les aidants pensent beaucoup, finalement, aux malades et n'ont finalement pas de temps à consacrer pour eux-mêmes. Notamment, de se consacrer 6 heures par jour. 6 heures par jour, c'est comme si que tu travaillais à temps plein, quelque part, de ta journée, sans te consacrer à toi, sans penser à ta vie ni familiale, ni personnelle, ni professionnelle, quelque part. Ah, ben oui, c'est un emploi à plein de temps. Mais c'est rémunéré, d'être aidant familial ? Ça, je ne sais pas, par contre. Alors là, je ne sais pas du tout. Je ne pourrais point te dire. Je poserai la question tout à l'heure parce qu'on parlera des aidants. On posera la question si Charlotte nous écoute. Peut-être qu'elle nous répondra à cette question. Parce que je ne sais pas. Ça, par contre, je ne sais pas. Alors, si la prévalence de la maladie continue d'augmenter, elle mobilisera à elle seule et pour le simple nursing un dixième de la population active. Par ailleurs, il semblerait que la mortalité des personnes aidants soit supérieure à celle de personnes du même âge, ne s'occupant pas d'un malade. Mais cela n'est pas clairement établi à ce jour. Je tiens à le dire aussi. Donc, ça, c'était sur les conséquences sociales. Maintenant, sur les traitements, alors là, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, je peux vous dire que c'est très, très compliqué. Il y a des traitements préventifs. Il y a sur l'hygiène de vie. Il y a les activités physiques. Il y a l'alimentation qui doit être équilibrée. On va faire étape par étape. Alors, pour l'hygiène de vie, d'après-toi, comment ça doit fonctionner ? Là, on est sur les traitements préventifs. Les traitements préventifs au niveau de l'hygiène de vie, c'est le nettoyage de la peau. Alors, ce que j'appelle l'hygiène de vie, ce n'est pas forcément l'hygiène du corps. Je ne sais pas forcément se laver. Je ne parle pas tout de la... Je pense qu'il y a une bonne alimentation, déjà. L'alimentation, c'est tout à l'heure. L'alimentation, c'est tout à l'heure. L'acier à avoir des affaires propres, du linge propre. Alors, déjà, il faut une activité cognitive. Vous savez ce que ça veut dire, une activité cognitive ? Une cérébrale. Voilà. Alors, l'activité cognitive qui aide à réduire les risques de la maladie, tout ça, il faut faire... C'est comme les tests de puits, si vous préférez. Les mots croisés. C'est exactement ça. Voilà. Vous savez, les jeux de mots qu'on voit aussi à la télé, tous les jeux de motus, tout ça, ça aide, ça aussi. Ça paraît idiot, mais ça aide le cerveau à réfléchir. Voilà. Tous ces genres... Mais justement, tous ces genres de jeux, ça aide, quoi. Les jeux télévisés, ça peut effectivement aider. Ça peut faire réfléchir et faire retourner le cerveau. C'est vrai. Il faut être aussi honnête. Parce qu'en fait, l'activité cognitive qui aide à réduire les risques de la maladie et aussi la dégradation des facultés intellectuelles étant d'autant réduite que le nombre d'activités. Il y a aussi faire des tricots. Voilà. La télévision qu'on vient de dire. Le cinéma aussi qui aide. La lecture. Eh oui. La lecture, ça aide aussi. Il y a aussi les jeux qu'on vient de dire. Donc, les mots croisés, les mots fléchés, tous ces petits jeux de mots, les jeux de mots, pas les jeux électroniques, s'il vous plaît. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Ce n'est pas les jeux... Ce n'est pas les consoles. Évitez les jeux vidéo, s'il vous plaît. On parle des jeux, comme on vient de dire, les mots croisés, les mots fléchés, les jeux qu'on parle de la télé. Les jeux, etc. Exactement. La durée des études avant 25 ans n'a pas d'effet sur les pathologies à l'origine de la maladie d'Isaïer, mais il protège des symptômes. Le cerveau qui peut être atteint, mais les signes cliniques de dégénérescence cognitive sont retardés de 7 à 10 ans. Ce retard aboutit à diviser par 2 la possibilité d'en manifester les symptômes pour la population la plus instruite. Cet effet retardateur des symptômes a été constaté dans de nombreuses études. Je tiens aussi à le dire. Alors, deuxième traitement, on est toujours sur l'hygiène de vie, c'est sur l'activité physique, cette fois. On est d'accord ? Pourquoi l'activité physique ? Parce que l'exercice physique, tout au long de la vie, pourrait prévenir le risque de la maladie d'Alzheimer chez les sujets à risque, peut-être en diminuant le risque d'hypertension et d'accident cardiovasculaire, tout simplement. Bon, les personnes de 65 ans qui font des activités physiques, ils ne vont pas faire de la musculation non plus, ils ne vont pas courir à 2 kilomètres. Oui, du footing à la limite, de la marche. La marche, vous savez ce qu'on dit sur la marche, la marche est une activité physique majeure. 30 minutes de marche par jour, ça fonctionne. C'est ce qu'on dit. C'est la prévention qui est très très conseillée d'ailleurs pour les personnes qui ont du mal à faire du sport, par exemple. 30 minutes. Tu me le confirmes, monsieur Préventure de la protection publique ? Je confirme, oui. Est-ce qu'il y a d'autres préventions dans ce genre-là au niveau de l'activité physique et qui sont conseillées ? À part la marche ? À part la marche, après pour ceux qui se sentent vraiment, comme tu disais, le footing aussi, il ne fait pas mal puisque ça accélère, on va dire, le rythme cardiovasculaire. c'est beaucoup plus intense. Après, il y a des personnes qui font du fitness. Ça peut paraître débile. Il y a beaucoup de gens qui en rigolent, mais ça y joue pas mal. Par exemple, l'activité la Zumba, par exemple, c'est une très bonne activité. Il y a des personnes qui ont 65 ans qui n'ont pas le rythme. Il y en a quand même. elles ne sont pas atteintes de maladies d'Alzheimer, mais il y a des personnes par chez nous. On a un club de Zumba et on a des personnes qui vont de... Oui, il y a des personnes... De 7 à 77 ans, on va dire ça comme ça. Voilà, exactement, bien sûr. Mais est-ce pour ceux qui ont du mal à faire des activités sportives ? À part la marche, est-ce qu'il y a une autre possibilité, un autre conseil à donner ? Alors, ceux qui ont du mal, il faut marcher, quoi. Il faut, dans un premier temps, comme dit Charlotte, il y a la natation aussi. Pour ceux qui ont la possibilité d'aller nager, par exemple, la natation, il fait pas mal aussi. Il y a des activités qui ne vous obligent pas forcément à soulever du poids. Donc, je parle des salles de musculation, etc., etc. Voilà, les activités sportives, vous le faites tous les jours chez vous. Il faut bouger, quoi. C'est tout, quoi. Il n'y a pas de secret, il faut bouger, quoi. La marche, ben oui, la marche est précurseur, de toute façon, on ne le dira jamais assez, quoi. Il ne faut pas hésiter à marcher, ne se serait-ce que si vous ne pouvez pas 30 minutes, vous fractionnez les 30 minutes, je veux dire, vous faites 2 fois 15, et puis voilà, quoi. Vous marchez 15 minutes, vous vous posez 2, 3 minutes et vous repartez pour 15 minutes, et puis voilà, quoi. Ou 3 fois 10. Oui, après, il faut savoir fractionner si on sait que les 30 minutes, on ne va pas les tenir parce qu'on va être super essoufflé ou un truc comme ça. Dans un premier temps, vous vous fractionnez et au fond, à mesure du temps, c'est-à-dire pendant une semaine, vous allez fractionner vos 30 minutes et après, la semaine d'après, ce que vous avez fractionné, vous allez le refractionner en 2 et puis la semaine d'après, vous ne vous fractionnez plus et vous les faites d'une traite, quoi. Dis-moi, Lionel, c'est un message personnel que tu adresses ? Non, pas du tout. Non, parce que le coup d'être essoufflé, tout ça, ça me rappelle des choses. Non, mais c'est normal. Même moi qui ai repris le sport, même moi qui ai repris le sport, pardon, je suis encore, même encore maintenant, au bout de 15-20 minutes d'effort, je suis essoufflé comme un bœuf, quoi. Donc, je n'ai pas honte de le dire. Oh, vos bœufs, au passage, Lionel n'a rien fait de mal. Non, mais bon, c'est façon de parler, quoi. Bon, quoi qu'il en soit, l'activité physique, en fait, c'est juste pour avoir moins de risques au niveau cardiovasculaire. C'est juste ça. Tout à fait. C'est juste ça au niveau prévention. Et ça fait du bien au moral aussi. Donc, il faut savoir que... C'est ce qu'on dit, hein. Non, mais c'est même sûr. Je confirme là-dessus. Ça dépend dans quel environnement tu es aussi, au passage. C'est sûr. Si je peux me permettre quand même de te contrer. C'est sûr que quand tu es entouré de béton et de trucs, ce n'est pas évident. Après, quand tu es entouré de montagne, c'est plus facile. Ah, c'est plus facile. Mais ça dépend de l'environnement auquel tu es entouré aussi. Parce que si tu es dans un environnement hostile et un petit peu triste et auquel tu vois des gens qui sont très, comment dire, impolis et mal, tout ça, ça ne te donne pas envie de sortir, on va dire. Si je peux me permettre une petite parenthèse. Mais, quoi qu'il en soit, pour éviter les maladies cardiovasculaires, malheureusement, on ne doit pas échapper à la marche. Voilà. C'est vrai et c'est ce qu'on dit. C'est précurseur. Ça a fait ses preuves aussi. Donc, voilà, quoi. On ne peut pas passer outre, quoi. Il n'y a pas de secret. De toute façon, marcher 30 minutes, c'est un minimum. Après, c'est un minimum. Ceux qui se sentent faire plus peuvent faire plus. Après, il ne faut pas non plus abuser. Ce n'est pas parce que vous allez faire 4 heures de marche que vous allez passer totalement au travers. Non, vaut mieux pour ceux qui aiment la marche un minimum. Ben, ouais, 30 minutes par jour, c'est bien, quoi. Et ceux qui ne peuvent pas par jour, au lieu de faire 30 minutes en une seule journée, vous faites, je ne sais pas, par exemple, aujourd'hui, vous allez faire 15 minutes. Demain, vous allez refaire 15 minutes, par exemple. Et au fur et à mesure, si vous vous sentez d'aller un peu plus loin, d'aller un peu plus loin, vous augmentez votre temps de marche. Et puis, voilà. Soit disant que c'est bon pour la digestion aussi. Mais bon, ça, c'est une autre histoire encore, je crois. Oui, c'est encore encore. Oui, je pense. Mais c'est ce qu'il me semble. En parlant de digestion, ça tombe bien parce que l'autre sujet, c'est sur l'alimentation. Maintenant, là, on est toujours sur les traitements. Traitement, donc, sur l'alimentation qui doit être équilibré. Alors là, c'est très compliqué. Est-ce que vous savez ce qu'il faut ? Pour être d'abord pour avoir une alimentation ? Qu'est-ce qu'il faut ? Je pense qu'il faut d'aliments pas trop gras. Alors, il faut que ça soit pauvre en cholestérol, exactement, parce que le cholestérol semble avoir un effet négatif sur les processus de mémorisation et sur certaines structures du cerveau. Donc, ça, c'est un exemple. En sucre. Alors, le sucre. Là, je pense que j'ai tellement de choses. Ah oui, toujours sur les matières grasses, ce qu'a dit Lionel. Pauvre en matières grasses parce que les matières grasses consommées devant préférentiellement être polyinsaturées et en évitant les matières grasses saturées et les acides gras trans. C'est bizarre de dire trans, mais bon, c'est bizarre. Oui, mais c'est comme ça. Donc, ensuite, pauvre en quoi ? Donc, en sucre. Le sel aussi, je pense. Alors, le sel, exactement. Pourquoi ? Parce que c'est par rapport à l'hydratation. Non, perdu. Réfléchir par rapport aux acides. À l'hypertension. Non, à l'hypertension, exactement. C'est pour éviter le risque d'hypertension. C'est tout à fait ça. Après, est-ce qu'on vous en voyez d'autres ? Donc, le sucre. Pourquoi le sucre ? Parce que les produits de dégradation du fructose, pourraient favoriser le vieillissement. Bien sûr. Ensuite, est-ce que vous en voyez d'autres ? Non. Comme ça, non, j'en ai pas d'autres qui viennent. Qu'est-ce que vous pensez du café et de la caféine, par exemple ? C'est un destructeur aussi. Eh bien non, c'est le contraire. Le café, ça n'a jamais été reconnu comme un destructeur. C'est conseillé. C'est conseillé, et je vais... Alors, c'est conseillé, pas forcément pour ceux qui vivent les problèmes. Oui, attention. C'est pas conseillé. Oui, mais après, tu peux le boire sans sucre. Si vous êtes en hypertension, ne buvez pas de café pour autant, je vous en supplie, je vous dis ça en connaissance de cause, ne prenez pas de café en cas d'hypertension et de problème de nerfs. Ah bon ? Oui, non, je m'en prie quand même. Le café, c'est un excitant, attention. Alors, le café et la caféine ont été proposés comme l'un des moyens d'améliorer l'état des patients, mais avec des effets secondaires possibles. C'est ce que je suis en train de vous dire. Mais attention, c'est un traitement préventif pour ceux qui vivent Alzheimer. Pourquoi ? Parce que ça stimule. C'est un excitant. Voilà. Mais attention, avec effet secondaire derrière, c'est possible. Par simonie aussi. Il faut boire du café et il ne faut pas boire une cafetière par jour. Par exemple, n'est-ce pas ? Bonjour. Il n'y a pas de message personnel. Non, non, du tout, du tout. Je ne suis pas concerné. Non, 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 du tout, du tout. Je bois juste une cafetière et demie par jour. C'est deux cafetières, pardon. Excuse-moi. Je bois juste une cafetière et demie par jour. Oui, oui. Mais je ne suis pas concerné. Qu'est-ce que vous en pensez des vitamines C maintenant ? La vitamine C, ça peut être bon aussi. C'est un double tranchant. Alors non, c'est le contraire. Les vitamines C et E, au passage, c'est très conseillé. Eh oui. Il faut qu'il y ait une alimentation... L'orange est conseillé. Il faut une alimentation riche en vitamine C et E. Oui, voilà. Alors, tu sais que quand même, le fruit qui contient le plus de vitamines, ce n'est pas l'orange. Non. Alors, c'est ce qu'on disait. Soit disant que c'était la clémentine. Mais apparemment... C'est la banane. Ah non. Perdue. Non. C'est le kiwi. Ah, c'est possible, ça. C'est le kiwi qui contient le plus de vitamine C. C, attention. Vitamine C. Donc, la rumeur comme quoi, c'était les oranges, c'est faux, en fait. Alors, disons qu'en deuxième position, tu as effectivement l'orange, mais celui qui contient le plus de vitamine C, ça reste le kiwi. Et celui qui contient le plus de vitamine E, c'est lequel ? Ça, je ne sais pas. Alors là, par contre... Ah, dans la protection civile, il ne connaît pas ses bases. Ouh, pas bien. Je n'en suis pas là, moi. Ah, mais il faut faire de la prévention. C'est ça ton rôle. Tu es dans la protection civile. Tu dois protéger les citoyens. Je te charrie, moi aussi, à mon tour. Ça t'apprendra de me chercher. Oui, oui, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Je sais, ça va se venger. Mais n'ai pas peur, n'ai pas peur, n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Bien, bien, chatte. Bien. Alors, par contre, petite précision, c'est au niveau des viandes. Alors, je précise qu'on est toujours dans l'alimentation. On est toujours dans l'alimentation chez les personnes qui sont touchées par la maladie d'Alzheimer. Nous sommes bien là-dedans. Précision pour les viandes. Il faut une alimentation moins riche en viande. Pourquoi, d'après vous ? Alors, moins riche en viande ? Oui. Pourquoi ? Pourtant, la viande, il y a des protéines. Mais pourtant, il y a des... Oui, oui, il y a des... Oui, c'est à double tranchant, la viande. C'est ça, le problème. Alors, en fait, je vais expliquer, parce qu'apparemment, tu as du mal à trouver. C'est que plusieurs études de clinique tendent à démontrer que la consommation de viande, y compris les oeufs, aussi. Bon, les oeufs, ce n'est pas bon pour le foie. Enfin, je tiens à le dire aussi. Les oeufs, en grande quantité, favoriseraient le développement de la maladie d'Alzheimer. Et outre l'augmentation du risque lié au cholestérol, il est notamment évoqué dans certaines études le rôle de la méthionine. Je ne sais pas ce que c'est, par contre. De la méthionine transformée en homocystéine par le métabolisme intermédiaire. Ça, c'est des trucs vraiment très médicaux que je ne comprends pas. Il faudra savoir ce que c'est que la méthionine. Alors, une hyperhomocystéinémie, excusez-moi du peu, alors une hyperhomocystéinémie, c'est un facteur qui augmente le risque cardiovasculaire et semblerait jouer un rôle dans l'apparition de la maladie d'Alzheimer aussi. Ça va, vous suivez ? C'est très compliqué. Donc, c'est des causes, on va dire, de contenu, on va dire, dans les viandes. Ce n'est pas la protéine, ça n'a rien à voir. C'est une histoire de méthionine. Si, Charlotte, tu nous entends encore, si tu sais ce que c'est que la méthionine, aide-moi, s'il te plaît, je ne sais pas ce que c'est. À moins que Lionel, tu regardes sur le dictionnaire Wikipédia. Mais je ne vois pas ce que c'est que la méthionine, personnellement. Alors, au niveau de l'alimentation végétarienne, qui aurait un effet protecteur, en revanche. Donc, il faut manger les épinards. Donc, si vous êtes Alzheimer, mangez végétarien. C'est ça que ça veut dire, finalement, dans notre... Oui, en gros, c'est bien dire végétarien. C'est-à-dire que, en fait, les populations indiennes pratiquant le végétarisme depuis des générations ont un taux d'individus touchés par la maladie d'Alzheimer qui est le plus faible enregistré par le monde. C'est pas l'impression d'un. Ils sont végétariens, automatiquement. Alors, la méthionine est un acide aminé. C'est tout ? Alors, soufré non polaire, son atome de soufre participe à une fonction Thio-T, apparemment, moins S, moins S, CH3, pour les scientifiques. Mon cœur cerveau. C'est l'un des huit acides aminés essentiels chez l'homme. Dans un code génétique, la méthionine est spécifiée par le cordon ATG sur l'ADN et par le cordon AUG sur l'ARN. À vos souhaits. En gros, elle joue un rôle critique dans la reproduction, la survie cellulaire, la méthylation des protéines et de l'ADN. C'est une protection, elle sert de protection. C'était donc l'explication de Dr Lionel, qui nous a beaucoup expliqué ce que c'est que la méthionine. Moi, je n'ai rien compris. Est-ce qu'il n'y a pas une version plus simple ? C'est un acide, en tout cas, un acide aminé. C'est tout ce qu'on a avant. C'est un protecteur. En fin de compte, ça va peut-être... C'est un... Ah non, c'est le contraire pour la maladie d'Alzheimer. C'est un acide qui n'est pas protecteur. Non, c'est un acide qui va t'enlever les mauvaises graisses, les mauvaises... Attention, attention, c'est un acide qui n'est non protecteur, toi qui n'est pas protecteur pour la maladie d'Alzheimer. C'est ce qu'on a compris tout à l'heure. Voilà, bon. Bon, ça, c'était notre rubrique chimique. J'ai rien compris du tout à cette histoire, mais c'est pas grave. Maintenant, sur les traitements médicaments... On passe à la quatrième catégorie de traitements. C'est sur les traitements médicamenteux des facteurs de risque cardiovasculaire. Alors, les traitements médicamenteux contre les facteurs de risque cardiovasculaire semblent diminuer la survenance de la maladie d'Alzheimer ou la reculée aussi. Alors, les traitements contre l'hypertension. Et notamment, les diurétiques. Les diurétiques, c'est pas facile à dire. Et surtout, ceux qui agissent sur le potassium ont été associés à un moindre risque de maladie d'Alzheimer. Ils diminuent le risque de n'importe quelle forme de démence. Les antihypertenseurs visant l'angiotensine... C'est pas facile à dire tout ça. Visant l'angiotensine semblent également diminuer le risque de maladie d'Alzheimer. Donc, apparemment, les antihypertenseurs font du bien. Il y a aussi autre traitement médicamenteux, c'est sur le traitement contre l'hypercholestérol. L'eau et les limites, donc le traitement contre le cholestérol, tout simplement. Contre le trop de cholestérol. Qui sont traitement par des statines. Je ne sais pas ce que vous savez ce que c'est que des statines. Il y a aussi la prise régulière d'aspirine ou d'anti-inflammatoires non stéroïdiens qui pourraient réduire le risque de maladie d'Alzheimer. Est-ce que ça, vous étiez au courant ? Non. Bon, ça ne veut pas dire qu'il faut prendre l'aspirine tous les jours non plus. Évitez un petit peu. Mais ça fait du bien. Ça fait du bien. Il n'existe actuellement aucun traitement pour guérir, je tiens à le dire aussi, ni même arrêter l'évolution de la maladie d'Alzheimer. Malheureusement, c'est incurable. Il n'y a rien pour freiner, ni pour... Il n'y a rien qui freine. C'est en cours, vous savez, de développement au niveau des recherches. Mais malheureusement, il n'y a rien à ce jour pour freiner la maladie, ni pour guérir. Je tiens à le préciser, c'est très important. Tous les médicaments ayant une action sur le cerveau ont un risque d'aggraver les troubles cognitifs des personnes atteintes d'une démence. Les principales classes thérapeutiques qu'il convient d'éviter sont les médicaments à effet anti-co... anti-colligène... Oui, c'est pas fait de dire celui-là. anti-colligène énergique... A tes souhaits, je ne vais pas dire. Aussi, les psychotropes. Ça, c'est beaucoup plus facile à dire et beaucoup plus connu. Tu sais ce que c'est, toi, les anti-colligène énergiques ? Je crois que... Lionel, tu connais ça ? Non, non, non. Je m'apprêtais à regarder un peu sur mon ami Google. Oui. J'ai eu un petit problème de pléiing, en fait. Tes souhaits, tes souhaits. Anticholigène énergique. Je ne sais pas si ça a à voir avec les allergies, mais je crois que ça n'a rien à voir. Anticholigène énergique. Je ne sais pas ce que c'est. Par contre, les psychotropes, bien sûr, ça, c'est beaucoup plus connu, ça. Bon, le temps que Lionel trouve, ce qu'on va faire, on va faire la pause avant de passer à la deuxième partie du sujet, c'est-à-dire sur les aidants. Parce qu'on a beaucoup, beaucoup de... Pour moi, c'est ma forme d'hommage et ma forme de respect que je dois à toutes ces personnes qui prennent beaucoup de temps à passer, à passer même pratiquement beaucoup d'années pour aider leurs membres, même les professionnels. Il faut penser aux professionnels qui donnent leur temps à ces personnes. Donc, on va faire un autre petit hommage à notre version. Donc, toujours dans les musiques actuelles, est-ce que tu veux dire quelque chose vite fait, Lionel, pendant ce temps, le temps que je trouve ? Oui, tu peux me redonner le nom ? Anticholinergique, je crois que c'est ça. Anticho, CHO au passage. Je tiens à te le dire. Est-ce que pendant ce temps, vous avez quelque chose à rajouter ? Non. Est-ce que vous avez appris des choses pour l'instant ? Oui, bien sûr. De toute façon, on en apprend tous les jours. Est-ce que ça vous fait peur ? Ou est-ce que quelque part, ça vous met au compteur en disant « Ah, je vais faire attention, moi. Mon corps, ce n'est pas un jouet. Il faut vraiment être... » Alors, j'ai enfin la définition de l'antic... Lionel est toujours dans son anticholinergique. Oui, mais ça y est, j'y suis. Oui, c'est, j'y suis. Est-ce que tu as voulu la définition ? Oui. Alors, c'est un agent anticholinergique. C'est une substance appartenant à la classe des pharmacologiques de composés qui servent à réduire les effets où l'acéticholine... Oh putain, ils sont en directeur. Décidément, tu as un agent championnel aujourd'hui. Qui joue un rôle de neuromédiateur dans le système nerveux central, du système nerveux périphérique. Vous êtes sûr qu'avec Lionel, votre cerveau est en train de réfléchir ? Parce que là, il n'y a pas de problème. Parce que là, moi-même, je ne comprends même pas un mot de ce que tu dis. Oui, mais je sais, mais ce n'est pas de ma faute. Ils n'ont employé que des termes bizarres. C'est des termes médicaux. Max qui est avec nous, qui vient d'arriver. Bonjour Max. Bonjour. Est-ce que toi, par exemple, j'ai une question comme tout le monde, est-ce que tu as été confronté un jour ou l'autre ? Ou peut-être un proche ou un ami proche, est-ce que tu as été confronté à une personne qui vit ou qui a vécu la maladie d'Alzheimer ? Alors, dans la famille, on n'en a pas encore, quoique. J'espère pour toi. Ma grand-mère commence un petit peu, et mon grand-père aussi. Et là où je suis, parce que chez moi, je suis même aux parents, j'ai la personne qui est au-dessus de moi. La personne m'a décédée, malheureusement. Elle avait beaucoup de maladies dans l'Alzheimer. D'accord. Mais bon, c'est mieux au courant que moi, parce que j'y suis déjà, allez-moi l'aider, enfin, aider la personne à le déplacer, parce que la personne ne bougeait plus. Donc, il fallait le sortir du lit, le rentrer du lit. Et c'est vrai que c'est très, très… D'avoir fait ça, ça m'a… Ça t'a marqué, c'est pas ? Ça m'a marqué. D'accord. C'est une personne comme ça, ça m'a marqué. C'est une image qui t'a un petit peu… Oui, parce que de voir cette personne qui ne pouvait plus bouger, qui ne parlait presque plus, même plus du tout, qui mangeait, et bon, il avait été couché, tout, ça m'a… Il était à un stade, c'était un stade bien haut, quoi. Oui, la personne était vraiment… Elle avait décédée, il y a déjà un petit moment. C'est ce qu'on appelle la perte d'autonomie. Oui, tout maintenant. Et c'est le stade vraiment élevé de la maladie. Il y avait sa femme qui a 80 ans, je crois, qui s'en occupait, ou 79. D'accord. Quand même. D'accord. Et qu'est-ce que tu as ressenti toi, en tant que… Enfin, pas témoin, mais qu'est-ce que tu as ressenti ? Ça t'a marqué ? Ça t'a marqué à quel point ? Moi, ça m'a marqué de… Bon, ça m'a pas… Je m'en occupé, au contraire. Il y a un moment où je l'ai gardé, donc… Tu t'en es occupé ? Donc, tu étais aidant de toi-même, en fait ? Oui, j'ai aidé la personne qui avait besoin de… Qui devait aller aux courses, donc elle ne pouvait pas le laisser tout seul, jamais. Oui. Donc, moi, je suis allé monter le surveiller avec 10 minutes, quoi. Je vais s'occuper 10 minutes. D'accord. Mais bon, comme il ne bouge pas, il n'y a rien. J'étais juste un coup d'œil, de temps en temps, quand même. D'un moment, il m'a fait peur, où je n'entendais plus respirer, je suis tourné, sinon c'est bon. Ouf ! Il est toujours bien. C'est juste une impression de plus longtemps respirer. D'accord. Donc, ça m'est déjà arrivé. Tu es au courant que la maladie d'Alzheimer reste incurable ? Oui, malheureusement. Malheureusement, ils n'ont pas trouvé. Bastien, la profession de dossier, mais comme il est en train de venir être soignant, il paraît qu'il y a une petite thérapie qui s'appelle des chiffons de… Ce sont des matières, apparemment, un sac avec des matières à l'intérieur. Apparemment, ça peut leur rappeler des souvenirs. Je demande le nom exact à mon homme pour vous le dire. Alors là, je vais donner des conseils. Si vous êtes un proche ou un aidant, ce qu'on appelle un aidant, c'est une personne dont un proche est confronté à… Alors aidant, il y a deux formes d'aidant. Il y a l'aidant en tant que membre de famille et aidant en tant que professionnel. Donc, il faut bien se mettre ça en tête et qui aide, en fait, à accompagner au quotidien les personnes qui vivent la maladie d'Alzheimer. Alors, il y a plusieurs choses à souligner. Vous allez me dire ce que vous en pensez. D'abord, il est d'usage de pensée que c'est uniquement au sein du binôme formé par la personne malade et son aidant que se joue l'accompagnement de la maladie. C'est une des nombreuses idées reçues sur la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées. Or, contrairement à ce que l'on pourrait croire, enfants, petits-enfants, voire arrière-petits-enfants de personnes malades et d'aidants ont également à vivre avec la maladie et doivent s'adapter aux conséquences de cette dernière sur la cellule familiale. La preuve, puisque c'est arrivé un petit peu à Max qui vient nous dire un petit peu son histoire. Entre présence rassurante, écoute apaisante, soutien physique, partage d'informations, chaque membre de la famille a un rôle à jouer pour permettre à la cellule familiale de faire face à la maladie. Comment faciliter l'organisation et la prise des repas ? On va en parler. Quand vient la nuit, comment faire face à l'insomnie aux déambulations nocturnes de la personne malade ? Ça, c'est une autre question. Comment gérer et anticiper les sorties à l'extérieur ? Ça, c'est encore une autre question. Et toutes ces questions sont inhérentes à l'accompagnement au quotidien d'une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée particulièrement à un stade avancé. Donc, on va faire des conseils et des préventions. On va voir ce que tu as vécu de ton côté. Peut-être aussi, Lionel, en tant que protection civile, comment il réagirait. Par rapport au repas, comment vous fonctionnerez ? Comment vous réagirez ? Avec une personne qui n'est pas autonome et qui vit avec la maladie d'Alzheimer. Comment vous ferez ? Ça serait de lui décrire déjà tous les aliments, tout ce qu'il y a. Je ne sais pas, c'est de l'aider à... Après, tout dépend au stade où elle en est. Lionel, ton micro n'est plus faible que tout à l'heure. Reviens parmi nous. Pourtant, il n'a pas bougé. Pourtant, il n'a pas bougé. Mais tu es un peu plus loin que tout à l'heure, en tout cas. Je te rassure. Alors, moi, j'ai trouvé l'information. Alors, comment faire pour... Alors, ce n'est pas une histoire de trouver l'information. C'est une histoire... Comment vous réagirez personnellement ? Je vais chercher ce que j'ai cherché tout à l'heure. Pour le sac de Glystine, ça s'appelle. C'est quoi, ça ? C'est apparemment pour les hommes d'Alzheimer. Bravo. C'est un sac... Un fourre-tout thérapeutique, apparemment. D'accord. À travers le toucher. D'accord. Donc, merci à mon homme qui est en train de faire son maèse. Donc, du coup, ça m'a... Je tiens à préciser qu'un aidant à la maladie d'Alzheimer, c'est comme si vous fonctionnez comme un auxiliaire de vie ou un aide-soignant. C'est un peu la même chose. Vous aurez le même titre et le même rôle, quelque part, quand vous y réfléchirez. C'est un peu le même type. Aide à domicile, au passage. Oui, c'est ça. L'aide-soignante. Est-ce que... Aide-soignante ou auxiliaire de vie aussi ? Oui. L'aide-soignante qui fait l'art. Est-ce que... Aide-soignante ou oui et non ? Parce que tu n'es pas forcément infirmier. Oui, là, c'est un problème. C'est ça, le problème. Mon homme passe son aide-soignante. Et après, là, il pense qu'il passera son infirmier. Il est encore jeune pour le faire. Mais tu as un petit peu ce rôle-là à partir du moment où tu aides... Oui. La personne qui vit la maladie. Par rapport au repas, vous fonctionnez comment, alors ? Alors, je précise, dans le cas où la personne n'est pas autonome. Ah, moi, je l'ai fait pour... Enfin, moi, je ne l'ai pas fait pour en haut. La personne qui est en haut. Mais je l'ai vu. J'ai vu sa femme le faire. C'est elle qui le nourrit. C'est. Donc, c'est elle qui prépare à manger, forcément. Et c'est elle qui donnait la prise de médicaments. Parce qu'il y a des infirmières qui venaient quand même. Mais pour préparer les cachetons. Mais là-bas, c'est elle qui faisait la prise. Indicamment. Donc, normalement, c'est une infirmière, d'ailleurs. Alors... Et les repas, c'est elle qui les faisait. C'est elle qui ne mangeait pas grand-chose. Donc, il n'y avait pas grand-chose dans l'assiette. Mais il mangeait quand même pas mal. Rappelons que les repas, qu'il en soit, ce sont souvent des moments de partage au sein des familles. Donc, déjà, d'une part, il ne faut pas faire manger la personne toute seule. Il faut la faire participer au repas familial. Il faut quand même l'entourer. Il faut, même si la personne ne vous répond pas, au moins lui parler. Avoir un contact quand même avec la personne. Et puis, voilà. Et puis, faire voir qu'elle mange exactement la même chose que vous, à quelque chose près. Parce qu'il faut quand même faire gaffe à l'alimentation. Mais voilà, quoi. Voilà. Lui faire voir qu'elle n'est pas à part des autres membres de la famille. Et par exemple, aussi, au sujet des troubles de l'alimentation, aussi. Parce que vous savez que, malheureusement, avec les stades qui évoluent, vous savez que les troubles de l'alimentation s'accentuent. Est-ce que vous savez comment vous gérerez cette situation de troubles de l'alimentation ? Après, il y a une question d'adaptation. Je veux dire, donc, si la personne, on sait qu'elle n'a pas le droit à telle ou à telle alimentation, on fait en fonction d'eux. Je veux dire, après, si on tient la personne, on se plie un peu aux obligations. Le rôle de l'aidant, attention, on en a parlé un petit peu tout à l'heure dans les traitements, l'aidant doit faire attention aussi à ce qu'il donne à manger. Faire très attention au repas qu'il donne. Bien sûr, tout à fait. S'il y a des consignes bien strictes, certains aliments à donner, d'autres à ne pas donner, il ne faut pas donner n'importe quoi. Donc, on n'en a parlé tout à l'heure, il faut que ce soit équilibré, il ne faut pas qu'il n'y ait trop gras, trop de sucre, tout ce qui n'aggrave pas le cas de la maladie, il faut faire très attention au repas. C'est ça aussi qu'il faut bien mettre en avant. Donc, les oméga-3, tout ce qu'on a dit tout à l'heure, pas trop de gras, pas trop de sel, pas trop de sucre. Il faut éviter aussi les viandes, d'après ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, attention aussi à ce que les dents préparent à manger et surtout ne pas laisser seul la maladie à manger. Il ne faut pas, en gros, faire un repas, on va dire, dans une bonne ambiance, dans un bon, comment dire, que ce soit un moment sympathique, et pas un moment de tristesse. C'est vrai. Même si on sait que malheureusement, la maladie, on sait où s'est abouti, il ne faut pas que ce soit un moment de tristesse, que le malade voit la tristesse aux yeux, aux regards et à l'attitude des aidants. C'est très important, ça aussi. Ça va être difficile psychologiquement pour les aidants, je vous le dis. C'est très dur. Il y a Charlotte qui me fait dire, il y a trois régimes différents, régime normal, régime haché et régime mixé. Alors oui, parce qu'il y a peut-être ceux qui n'ont pas forcément les dents. Je pense que ça va être ça. Oui, il y a les aidants, c'est tout ça. Voilà, donc malheureusement, mâché, où t'as dit le dernier ? Mixé. Mixé, d'accord. Donc ça, je pense que c'est par rapport aux mixeurs. Par exemple, vous faites plusieurs légumes, vous les mixez dans un robot. Oui, même les viandes d'ailleurs. Moi, je me rappelle. Ah, ça doit être bizarre les viandes. Quand j'étais en milieu carcéral, j'étais en auxiliaire de vie. Les personnes, j'étais obligé de leur faire des repas pour les aidanter, tout ça. Même des fois, voilà, tout était mixé. Donc, quand vous préparez, je vais dire, un bon steak, machin, ça vous tue un peu de le mixer, par exemple. Il faudrait aussi un peu varier les repas parce que comment être écœuré des légumes aussi ? Je vous tiens à le dire. Bien sûr. Après, voilà, c'est agrémenter aussi peut-être certains légumes que les personnes n'aiment pas forcément, les agrémenter ou les mélanger à d'autres produits qui leur permettent justement de manger ces légumes-là. Je pense qu'il y a un autre conseil qu'on n'a pas dit, c'est que ça serait bien que l'aidant montre l'exemple, c'est-à-dire qu'il mange exactement identique que la malade. C'est-à-dire que la nourriture ne soit pas uniquement réservée aux malades et qu'elle se mange, par exemple, hamburger, frites et tout machin à côté, quoi. Non, soyez exemplaires aussi et un peu de respect aussi pour le malade. C'est ça que je veux dire aussi, quoi. Voilà, et puis elle dit qu'ils mixent le repas en entier. Ah, en entier ? Voilà, de l'entrée jusqu'au dessert. Waouh ! Le dessert, le yaourt, il est déjà, le yaourt est déjà quand même bien... Non, ça règle. Bien liquide et bien mixé. Par contre, ça doit être bizarre. Les légumes, je comprends. Les légumes, je comprends. Mais la viande, ça doit être spécial. Ça doit être un peu bizarre. Enfin bon, ça reste de la nourriture, mais c'est spécial pour moi. Je n'arrive pas à concevoir. Mais malheureusement, il faut se mettre à la place effectivement des personnes âgées qui n'ont pas la... Je crois que c'est ce qu'elles faisaient dans mon rôle. Ah oui, moi j'ai encore des morceaux. Si je me souviens. Alors attention, je mets un niveau supérieur. On a parlé des repas. D'accord ? Attention, au niveau supérieur, on parle de la toilette et de l'habillage. Ah tiens. Alors comment vous ferez ? Ah ben c'est toujours pareil. Il faut... Ben il faut... Il faut laver. Quand il faut y aller, il faut y aller quoi. Comment dire ? Est-ce que ça vous écoeur aurait de laver votre propre mère ? Moi non. Voilà. C'est juste ça qu'il faut... Moi je dirais non parce que justement en milieu carcéral, j'étais sujet à ça. Donc j'ai fait la toilette de personnes qui n'étaient plus en mesure de se laver eux-mêmes. Donc voilà. D'accord. Donc ils disaient qu'il n'y a aucun dégoût, aucun... Non parce qu'il y en a certains qui auraient senti... Ah oui, non mais bien sûr. Après voilà, comme je... Enfin moi personnellement, quand je l'avais, certaines personnes, je me mettais en tête, je disais voilà. Et imagine si c'était quelqu'un de ta famille quoi. Donc voilà. Et toi Max ? Ce qui me permettait de dire bon allez, tu y vas quoi. Et puis voilà. Et toi Max, ça te repousserait ou tu trouvais ça normal aussi ? De toileter ta propre mère ou ton grand-père, ton grand-mère. Quand tu serais confronté à ça, tu penserais quoi ? Max a disparu je crois, non ? Max a disparu. Merci Max de nous avoir prévenu. Merci beaucoup. Il y a Charlotte qui me fait dire que si les personnes ne peuvent pas boire, il existe de l'eau gélifiée en fait. Ouh, c'est bizarre ça. Mais ça existe. Oui, c'est quoi avec la gare à gare, un truc comme ça, non ? Comme on voit dans les... Ouais, c'est du gel quoi. C'est l'espèce de gel vert là. Oui, mais la gare à gare je crois. Voilà, et on te donne ça et puis voilà quoi. Ma mère, il y a eu le droit donc je connais. D'accord. Donc voilà. Donc en gros, il ne faut pas être écoeuré non plus d'aider. En gros, il faut s'engager jusqu'au bout quoi. Oui, après voilà, quand c'est des personnes qui font ce métier-là, voilà. Mais quand c'est des personnes X ou Y, des personnes lambda, je conçois qu'après, il y en a qui ne peuvent pas. Il y en a, c'est plus fort que ça, ils ne peuvent pas. Parce que c'est le psychologique qui joue aussi. Après, voilà quoi. Enfin moi, je dis personnellement, moi, laver une personne, même qui n'est pas de ma famille, ça ne me pose aucun problème. Après, voilà, on se sent mal. Ce qui est embêtant, je parle de la toilette parce que l'habillage encore, ça passe. ce qui est difficile dans la toilette, c'est voilà, on rentre quelque part dans l'intimité. Ah ben, c'est même pas, on rentre peut-être, c'est que tu rentres dans l'intimité de la personne. C'est dur quoi. Je pense que c'est surtout plus dur pour la personne que pour la personne qui va la laver. Ah, tu crois. Moi, je sais que j'ai été sujet à ça quand j'ai été hospitalisé pendant 8 mois à Marseille. Donc, je ne pouvais toucher aucun produit, tout ça. Donc, c'est les infirmiers ou infirmières qui me l'avaient. Et je sais que, voilà, j'étais plus gêné que ce qu'eux étaient gênés. En tant que professionnel, je pense qu'avec les formations qu'ils ont, je pense que ce n'est pas une bien pour eux. Oui, ils ont l'habitude. Mais pour une proche de famille, c'est plus dur, je crois. Oui, bien sûr. Parce qu'il y a une histoire de psychologie dedans. C'est ça. Il faut vraiment psychologiquement se faire la part des choses. Oui, mais il faut se préparer à ça. Mais c'est sûr. C'est comme une personne qui est en fauteuil roulant. Je veux dire, il faut la laver. Il faut la laver, il faut l'habiller, il faut la toileter, il faut tout faire. Sauf que normalement, ceux qui sont en fauteuil roulant ont normalement un auxiliaire de vie derrière. Oui, mais tu en as. Mais si tu en as qu'en n'en ont pas. Parce qu'ils n'ont pas les moyens, parce que x ou y raison. Donc voilà. Je veux dire, tu fais avec. C'est la même chose. Je veux dire, tu ne vas pas laisser la personne qui est dans un fauteuil ou qui est victime de cette maladie-là dans sa saleté. Non. À ce moment-là, il faut soit changer de méthode ou je ne sais pas. L'habillage, c'est plus simple, je pense. Mais bon, ça reste pareil parce qu'il faut déshabiller, réhabiller, il faut enlever le pyjama. Je pense que c'est moins difficile de faire l'habillage que de faire la toilette. quand même. Donc Charlotte qui précise par rapport à l'eau gélifiée, c'est une poudre qui est mélangée à de l'eau et qui est mise au frigo et c'est ce qui fait le gel. Voilà. D'accord. Et ça sert à quoi exactement en fait, cette eau gélifiée ? C'est pour ceux qui ne peuvent pas boire. Ah oui, donc ça existe ça. Ah oui. Oui, ça existe. Oui, ça existe. Ah oui, parce que dans la maladie d'Alzheimer, on ne pouvait pas avoir du mal à boire. Pour donner ça, il faut une personne qualifiée. Oui, professionnelle. Oui, on s'en est d'accord. Voilà. Quoi qu'il en soit. Donc là, je pense qu'elle veut parler des auxiliaires de vie et des aides-soignants, je pense. Exactement. Je pense qu'elle veut parler de ça. Surtout aide-soignant, je pense. Parce qu'auxiliaires de vie, tu n'es pas forcément professionnel de santé. L'auxiliaire de vie, c'est plus aide à la personne. Tandis qu'être soignant, tu as des qualifications quelque part en infirmerie. Tu as peut-être aussi des formations qui peuvent te permettre de... Enfin, je ne sais pas. Oui, mais l'auxiliaire de vie n'a pas des compétences au niveau médical. Non. Tandis que l'aide-soignant, il a des compétences d'infirmier quelque part. Un petit peu, oui. C'est pour ça. C'est ça un petit peu la différence entre les deux. Si je ne me trompe pas, je crois. Alors maintenant, bon, ça c'est facile par rapport au moment de coucher la nuit. Bon, ça paraît simple. Mais il faut le faire. Physiquement. Voilà, il faut pouvoir mettre la personne dans son lit, la mettre en bonne position, bien la couvrir, faire attention qu'il n'y ait pas d'objet contendant à proximité et de manière à être aussi je pense à proximité de la personne en cas de problème pour pouvoir arriver en toute situation. Il faut rappeler qu'il faut anticiper le coucher. Bien sûr. Il ne faut pas le faire 15 et 21, 15, hop, coucher. Non, il faut le faire bien avant, il faut prévenir avant. Oui, il faut préparer la personne qu'elle va aller se coucher parce qu'il faut oublier que la personne généralement dans l'espace, on en parlait tout à l'heure, dans l'espace, elle n'a plus aucune notion de l'espace. Voilà, et puis il y a le côté anxieux parce qu'elle a la peur, la frayeur de dire mais où est-ce que tu m'emmènes, où est-ce que tu m'emmènes, parce que tu ne sais pas où est-ce que tu... Il faut bien dire avant, au moins 30 minutes avant, dans 30 minutes, au moins qu'elle soit au courant, on ne va pas se coucher. Ça veut dire qu'à chaque fois, il faut faire le planning de la journée et prévenir bien avant, chaque fois, tout événement de la journée quelque part. Charlotte me fait dire que la personne est habilité à partir de la première année d'infirmier. Ah, vous voyez, je n'étais pas loin. Donc, j'avais bien raison sur certains points en fait. Pourtant, je n'ai pas les sujets sur moi mais comme mon père était soignant, c'est pour ça que j'avais quelques petits souvenirs là-dessus. Donc, par rapport à la nuit, oui, il y a le côté anxiété. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire tout de suite « Tiens, tu vas-y, on va-y, on va-y, il ne faut pas faire au culot, il faut plus bien tout événement. » Tout événement, oui, d'abord, d'une part doucement comme tu as dit, Max, calmement, sans rendre anxieux la personne malade. Ça, c'est très important. Et surtout, voilà, il y a un planning quelque part. Ça veut dire que le lendemain ou le matin, tu préviens le planning de ta journée. À telle heure, on va faire ça, à telle heure, on va sortir, à telle heure, on va manger, à telle heure, on fait ci, les activités que tu fais de la journée, au moins pour que la personne ne soit pas surprise de tout ce qui va se passer la journée. Et puis, prévenir aussi, comme le repas, prévenir de ce que tu as mangé 30 minutes avant, prévenir des activités, prévenir de ci, prévenir, c'est très important et de ne pas aller sur le moment « bon, on va se coucher, là, tu prends peur, où on va, où on va, où on va ? » Oui, je me mets à la place de la banlie d'Alzheimer. Il ne faut pas oublier qu'ils n'ont plus, comme tu viens de dire, Lionel, tu l'as très bien dit, ils n'ont plus le côté spatio-temporel. On va dire ça comme ça. Je pense que ça fait un peu, ça fait un peu, oui, c'est un peu ça, c'est pour ça que j'ai dit, c'est pour ça que j'ai dit, j'ai bien envoyé le bon mot, parce que ça fait un peu, effectivement, certifixion. Donc, j'espère que j'ai bien le niveau spatio-temporel pour l'espace et temporel pour le temps. C'est pour ça que j'ai dit ça. C'est pour ça que j'ai dit ça. Donc, pour la conduite automobile, je m'adresse un peu à Lionel, ne conduisez pas à 140 km heure, s'il vous plaît. Ah, mais de toute façon, automatiquement, tu n'as plus le droit de conduire. Non, tu n'as pas compris, je parle de l'édan, là. Ah, l'édan, il doit, oui, normalement, après l'édan, il doit... Je ne peux pas rouler à 140 avec... C'est-à-dire que l'édan qui conduit et qui est à côté de lui en passager la personne malade, s'il vous plaît, quand même, doucement. Calme. Il faut être quelque part, je ne sais pas si je dis bien, il faut être quelque part à la... L'édan doit se mettre à la place du malade, mais à 100%. Oui. Je ne sais pas si j'ai bien dit la chose. Ça veut dire qu'il doit être complètement au... Quelque part, au service et au total... À la totale... Comment dire ? Vous voyez ce que je veux dire ? Ou pas ? L'édan doit être complètement... En phase et totalement dépendant de la personne malade d'Alzheimer. Je ne sais pas si j'ai bien dit ça, moi. C'est vrai ? C'est bien dit ou pas, ça ? Il y en a la disparu aussi. Il y en a la disparu aussi. Non, non, parce que j'étais... J'ai mon fils qui est venu me demander quelque chose en même temps, donc du coup, j'étais un peu... Non, mais ça va. Là, je m'adresse aussi... Je sais qu'il y a... Là, je m'adresse à deux personnes parce que je sais que Charlotte ne doit pas être loin. Et puis là, je m'adresse aussi à toi en tant que protection civile. Voilà. Quelque part, l'édan doit être dépendant à 100% du malade en quelque part. Ah oui, tout à fait. C'est une personne qui est au service de la personne malade. elle est là... Et qui doit se conduire... 24-24, quoi. Et qui doit se conduire au niveau du malade. Ah, tout à fait. Il faut avoir une... Il faut avoir une attitude... Voilà. Il faut se mettre à la place du malade. Il faut penser malade, vivre malade, voilà, et dormir malade. Voilà. Mais malheureusement, oui. Oui, mais c'est comme ça, quoi. Il ne faut pas se leurrer, quoi. Et dormir malade, malheureusement, dans plusieurs sens du terme. Oui. C'est parce que vous avez... Et par contre, pour l'édan, si ça ne va pas, ne pas hésiter à aller consulter un psychologue pour évacuer, quoi. Parce que... Personne n'est infaillible, quoi. Donc, voilà. On en parlera peut-être psychologiquement ce qu'on peut supporter. Parce que ça doit être dur. Peut-être pas forcément d'un professionnel parce qu'eux, ils ont une formation et puis ils sont aptes et l'habitude de faire ça. Oui, mais même psychologiquement, ça doit être... Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr. Pour un aide-soignant... Même pour les professionnels, ça doit être... Pour les infirmiers et les aide-soignants, je ne sais pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Ils sont aptes. Je crois qu'ils ont pire. Ils voient tellement de choses dans les hôpitaux, déjà. Oui, mais ils doivent quand même faire à longueur de temps la part des choses. Sandy, peux-tu me redonner le numéro de téléphone ? Alors, le numéro de téléphone, il fallait que je le redise. 05 35 004 024. Est-ce que le message est passé ? C'est bon, merci, parce que je me suis trompé dans le numéro. 05 35 004 024 pour ceux qui veulent nous joindre. Est-ce que je pense que Charlotte va nous contacter ? D'accord. Ah, ça nous fera plaisir, tiens. Et le Skype, bien sûr, guesfri.radio pour ceux qui veulent rejoindre les intervenants actuellement présents. N'est-ce pas Lionel ? N'est-ce pas Max ? Ah, mais moi, je suis toujours là. Donc, oui, il faut bien se conduire et puis être au niveau, pour moi, du malade. Ça, c'est clair, net et prévu. Niveau psychologique et niveau physique. Hein ? Aussi. Parce qu'il ne faut pas... Oui, il faut être quand même en bonne forme physique parce que le mental ne fait pas tout non plus comme le physique ne fait pas tout. Le ne va pas sans l'autre de toute façon. Donc, voilà. Concernant les sorties, qu'est-ce que vous proposeriez à quelqu'un qui est malade d'Alzheimer ? Qu'est-ce que vous proposeriez comme... Déjà, il faut un avis médical savoir si la personne peut sortir en toute sécurité accompagnée, bien sûr, d'une personne parce qu'il ne faut pas laisser errer une personne toute seule comme ça, surtout dans cet état-là. Déjà, d'une part, comme tu viens de le dire, d'abord, elle ne doit pas sortir seule. Premièrement. Ça, c'est déjà d'une. Ensuite. Après, c'est lui... C'est peut-être lui montrer des choses éducatives qui vont la... C'est pas bête, ça. C'est pas bête. Donc, tu penses... Oui, lui montrer des endroits qu'elle a connus déjà, quoi. D'accord. Pour raviver un peu peut-être le peu de mémoire qui reste. Ça fait un peu cru de parler comme ça, mais c'est pourtant la vérité. Il faut continuer à faire stimuler le cerveau. Tout à fait, bien sûr. Et puis, surtout, ne pas hésiter à lui... Peut-être... Voilà. À ne pas insister, mais à lui dire tiens, tu te rappelles, là, et tout. Ou à lui décrire des choses qui... Voilà. Il faut... Voilà. Il ne faut pas hésiter, quoi. Côté activité, alors que ce soit sorti même à domicile, il y a plusieurs choses qu'il faut souligner. D'une part, on en a parlé tout à l'heure, les activités de jeu, vous savez, tout ce qu'on a dit. Du truc, tout ça, bien sûr. Tout ce qui font stimuler le cerveau, comme on a dit tout à l'heure, les jeux à la télé. Alors, les jeux à la télé, je parle des jeux de mots et des jeux de calcul. On ne parle pas des jeux de questions. Quoique, je ne sais pas si ça sert, des fois. Si, les jeux de questions. Si, si. Les QI, je ne sais pas, mais peut-être les jeux de questions comme Money Drop, tout ça, je ne sais pas si ça peut servir, des fois, oui. Je crois que ça, ça peut aider, des fois. Toutes les formes de jeux, ça aide. Ensuite, les jeux comme les Sudoku, les mots croisés, tout ça, les lectures. La lecture. Il ne faut pas que ça soit l'aidant qui lit. Non, non, non. Il faut que ça soit la personne, la maladie d'Alzheimer qui lit. Ou alors, la mythe, lire à deux. Ensemble. On lit à deux, on essaie de... Tu commences à lire et puis tu demandes peut-être à la personne malade de lire la suite. Chacun son tour, histoire de faire à deux. C'est un binôme, de toute façon. On l'a dit tout à l'heure, les dents et le malade. C'est un binôme qui doit fonctionner fusionnellement ensemble. Ah oui, tout à fait. Ça, c'est très important. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme activité ? Alors, on a parlé du cinéma. On a parlé de... Alors, les cinémas, ça dépend quel genre de cinéma. N'allez pas lui faire montrer des science-fiction, des fantastiques et des films d'horreur. Non. Faites quelque chose de drôle si c'est possible. Voilà. Ça sera peut-être beaucoup plus... Ça détend le cerveau aussi. Le comique, le neuricycle, voilà. Oui, voilà. Le cinéma, ça... Même les mythes, aller lui faire voir des films de Walt Disney, parce que vu qu'on repart dans un apprentissage, je pense que du fait que les films Walt Disney, bon, il y en a certains qui sont quand même assez drôles, tout ça. Donc, je pense que ça peut être une bonne chose aussi. L'eau, autre possibilité d'activité. Donc, on en a dit des lieux extérieurs, des lieux souvenirs, effectivement, des lieux de souvenirs. Alors, malheureusement, quand c'est des lieux qui sont à 500 km, c'est plus difficile. Mais quand ce sont des lieux proches des maisons, des anciennes maisons, par exemple. Je pense qu'aussi, en lui faisant voir peut-être des photos, des photos de famille, des trucs comme ça, des lieux de vacances. Alors, les photos, est-ce que vous pensez que ça fonctionne ? Pas forcément. C'est visuel. Donc, je pense que ça fait quand même travailler un minimum de la mémoire. Pas forcément. Je ne suis pas sûr parce que je crois que les photos, c'est qu'une image, tandis que le lieu, c'est peut-être beaucoup plus... D'être sur le lieu même, c'est peut-être quelque chose. Oui, mais bon, comme tu l'as dit tout à l'heure, si le lieu se trouve à 500 bandes et que tu ne peux pas te permettre d'y aller, la photo reste toujours mieux que rien du tout. Par contre, les photos, ce qu'il faut faire, ça, j'ai vu mes propositions, il faut poser la question aux malades, est-ce que tu sais qui c'est ? Essayer de rappeler, de faire, on va dire, ressurgir sa mémoire, de savoir les personnes qui sont dans les photos, les petits-enfants, les mâles, tout ça, et dire ça, c'est qui ? Ça, c'est qui ? Ça, c'est qui ? Et puis, bien mémorer, ça, c'est ton petit-fils. Et en plus, il faut expliquer en détail, en plus. Il faut détailler de A à Z, le lieu, l'endroit, qui est, c'est tout ça. C'est-à-dire la photo, il faut la détailler. Il faut la détailler à 100%. C'est-à-dire, et le lieu, et le pourquoi, et le comment, et un numéro de téléphone qui s'affiche sur notre téléphone. Allô ? Oui, c'est Charlotte. Charlotte qui est avec nous. Comment tu vas ? Bien, et toi ? Tu es en plein travail ? Je suis en plein boulot, donc je ne reste pas très longtemps. Oui ? Donc, 40 coups. Alors, tu as des petits soucis de réseau, je ne sais pas si c'est normal. Oui, là où je suis, je suis très mal placée. Le problème, c'est que je ne peux pas trop bouger non plus. D'accord. Alors, comment tu vas ? Tu as un peu près entendu tout ce qu'on a dit ? Tu veux dire d'autres petits mots ? Alors, par rapport, donc pour te claircir un peu, par rapport à l'eau jélifiée, en fait, c'est ce que j'explique à Lyonel, quand les gens n'arrivent plus à boire, on leur donne ça, c'est une jambe de poudre, peut-être si tu veux, que l'on met dans le dos. Mais c'est quoi, c'est de la gare à gare, non ? Ce n'est pas de la gare à gare, un truc comme ça, non ? Pour jélifier ? Un peu pareil, mais c'est vachement élaboré pour les personnes qui n'arrivent pas à boire. Et après, on est dans le frigo en genre une heure et demie, deux heures. Après, si tu veux, en fait, ça, c'est pour les gens qui n'arrivent pas du tout à boire, qui ne peuvent plus dégoutir. Dis-moi, comme on a très peu de temps pour toi, est-ce que tu as été confronté à des gens qui souffraient de la maladie d'Alzheimer, personnellement ? Dans ma famille, non. Mais professionnellement non plus ? Non. Jamais, mais tu aurais été confronté à ça. Est-ce que tout ce qu'on vient de dire, c'est un petit peu les bases qu'il faut faire ou est-ce qu'il y a d'autres choses, est-ce qu'il y a d'autres bases et d'autres principes fondamentales en tant qu'aidant qu'il faut faire ? En tant qu'aidant, écoute, je pense que tu as tout dit pendant l'émission. Je ne sais pas vraiment tout en direct parce que ça s'écoutait pas mal de fois. Mais après, les gens nous font en contact si jamais ils ne sont pas de s'occuper de son parents et de son mère, il faut faire de nos tests. Bon, il faut... On ne va pas pour faire la question si c'est fait ou alors on peut aussi si ça nous demande de l'opédicule. On entend à moitié ce que tu dis, c'est pas grave, on fait de notre... On fait avec les moyens du bord donc on t'excuse totalement Charlotte. Déjà, c'est gentil de nous appeler. Ce n'était pas prévu qu'il nous appelle en plus. T'inquiète pas, t'inquiète pas, ton petit témoignage de Yonel s'en occupe à la fin, je te rassure. On ne l'a pas encore dit. Et au passage, on te fait plein, plein de bisous. On ne t'oublie pas. Merci Charlotte. Bisous Chacha. Bisous Chacha. Bisous. Bisous. Bisous à tous. On te tient au courant. On te tient au courant. On te fait plein de bisous. Merci beaucoup. Et puis, si je ne suis pas trop là la semaine prochaine, je serai parmi vous la semaine prochaine. Mais ça, je ne le sais pas encore, malheureusement. Eh bien, on le saura dans la semaine comme tout le monde. Voilà. Je serai parmi. D'accord. En tout cas, je vous souhaite une belle fin d'édition à tous. Ok. Et puis, on aura l'occasion de se voir sur Facebook et tout ça. Ça marche. Bisous Charlotte. Bisous à tous. Bisous. Bisous Chacha. Bisous, bisous. Elle n'a pas de chance. Elle a un souci de réseau. Elle a très peu de réseau. Alors, on l'excuse au passage. Vous voyez que le téléphone fonctionne. Vous voyez que c'est rassurant. Donc, ceux qui veulent encore nous appeler 05 35 00 4 0 24. N'hésitez pas, les amis. Pour ceux qui veulent continuer à témoigner et dire des choses. Peut-être que ceux qui ont vécu, qui sont concernés, peut-être que vous-même qui nous écoute, vous avez été aidant vous-même. Peut-être que vous pouvez nous dire un peu plus de comment il faut fonctionner, comment il faut être. Oui ou non. Vous nous le dites. Est-ce que vous avez... Alors, on parlait des photos. Est-ce que... Les photos, je suis à moitié convaincu. Parce qu'effectivement, les photos, ce n'est qu'une image pour moi. Pour moi, il faut être sur le lieu, peut-être à la limite, accompagné de la photo. Est-ce que tu te souviens de la photo ? Et en étant sur le lieu même, peut-être faire les deux en même temps. Je ne sais pas si c'est possible. Ça peut, oui. Ça peut être une solution. Les vidéos ? Les vidéos ? Oui, les vidéos. Bien sûr, les vidéos, les caméscopes, tous les films que vous avez filmés, les films de votre mariage, par exemple. Daniel, t'inquiète pas, je penserai à toi si jamais ça t'arrive. Je t'inquiète pas, je penserai à toi si jamais ça t'arrive. Un jour, je te ferai rappeler le film du mariage. Ça ne m'arrivera pas, cherche pas, ça ne m'arrivera pas. Qu'est-ce que tu en sais ? Je le sais, c'est tout. Ah bon ? Alors, ça, c'est ton... Non, je rigole, je rigole. Je n'en sais rien. Je souhaite que ça ne m'arrive pas. Voilà. Je le souhaite au plus profond de moi. Après, si ça devrait m'arriver, si ça vient à m'arriver, ça sera comme ça et puis c'est tout. D'accord. Enfin, j'espère que ton homme aura toutes les bases pour s'occuper de toi en tout cas. Oui, au pire, j'irai t'aider. Ah non, on en parlera. Bon, autre point à souligner, c'est que vivre avec la maladie d'Alzheimer ou une maladie apparentée a de nombreuses conséquences pour les familles directement touchées, donc on parle psychologique, on l'a dit, morale, physique, mais aussi financière. Eh oui. Oui, c'est très cher. Malheureusement, c'est le cas parce qu'en effet, la maladie induit des coûts extrêmement élevés. Ils sont non remboursés. Alors, explication, faiblement prise en charge dans le cadre de l'assurance maladie, c'est ce que tu viens de dire, c'est aussi insuffisamment couverte par les aides sociales et c'est aussi parce que les dépenses liées à la maladie grèvent les budgets des familles. La maladie génère pour les familles des frais élevés que l'ensemble des pratiques publiques et notamment l'allocation personnalisée à l'autonomie, le fameux appât à la CAF, pour ceux qui savent parce que c'est qui malheureusement ne suffisent malheureusement pas à couvrir les frais. Ah oui, non mais c'est... C'est très faible le rapport. Le problème, c'est que voilà, au niveau finance, au niveau tout ça, ils mettent... C'est bête, mais ils mettent un peu tout sur l'éducation, sur les trucs machins, mais au niveau santé... Je ne connais pas les trucs machins au passage, mais je ne sais pas ce que c'est que les trucs machins. à moins que tu as des bidules chouettes, non, non plus ? Non, on va dire ceux qui prennent les décisions budgétaires, voilà. Des choses. Et ils financent, la plupart, c'est pour l'éducation, c'est pour la santé, et le problème, voilà, c'est qu'il est en baisse. Et pourtant, Alzheimer, si je ne me trompe pas, ça fait partie au niveau du gouvernement et au niveau des politiques, il me semble avoir entendu que la maladie d'Alzheimer fait partie de... des maladies prioritaires dans leur budget. Ah ben... Ah bon ? Ah si, si. La preuve, ce n'est pas prouvé. Et pourtant, c'est un des combats prioritaires dans le combat politique. Oui, mais dans le budget de la santé... Il me semble que c'était le cas, il me semble que ça a été le cas avec Soussarkozy, si je ne me trompe pas. Oui. Et je crois, sur François Hollande, alors je n'en ai pas entendu parler sur François Hollande par rapport à la maladie d'Alzheimer, mais je sais que... Mais je sais que ça a été un combat prioritaire, je crois que c'était sous Sarkozy, je crois, l'Alzheimer. Si je ne le trompe pas. Et voilà, c'est qu'après, au niveau santé, au niveau... au niveau remboursement santé, maintenant, il n'y a plus rien, puisque... Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, parce qu'au niveau des aidants... Parce qu'ils n'en font pas... Parce que les finances, elles font que... Voilà, ils font... Ils ont des priorités autres et ils devraient passer la santé. La santé est primordiale, je ne vois pas pourquoi ils font des réductions, comme ça, budgétaires. Explication. Explication vite fait pour la PAC, quand même, la PAC, l'allocation personnalisée à l'autonomie. Alors, l'indemnisation de la perte d'autonomie est principalement assurée par l'allocation personnalisée à l'autonomie. Cette prestation est insuffisante. En effet, un plan d'aide est attribué à la personne malade en fonction de sa situation et de ses besoins. C'est là que je ne comprends pas et je vais en parler après. De ce plan d'aide dépend le montant de l'APA qui lui sera versé. Toutefois, ce plan d'aide ne peut excéder des plafonds nationaux modulés en fonction du niveau de dépendance du bénéficiaire. Du fait de ce plafonnement, l'APA ne couvre pas l'intégralité des besoins. Il y a aussi des millions d'aidants qui accompagnent au quotidien un proche malade pour les actes de la vie quotidienne. Ils sont mobilisés, alors on va faire une moyenne entre 6 et 7 heures par jour, en moyenne, largement sollicités financièrement et souvent isolés. Ces aidants sont fragilisés. Mais moi, personnellement, ce que je ne comprends pas, c'est qu'ils mettent quelque part 6-7 heures par jour, quelque part c'est presque un travail et ils ne sont pas rémunérés, si je ne me trompe pas. Mais non, les aidants ne sont pas... Les professionnels le sont. Mais pas les privés. Mais les familles, est-ce qu'ils sont rémunérés ? Non. Pour ça ? Mais non, puisque le problème, c'est que c'est de la famille, automatiquement, ils se voient... Yonel, toi, réponds-moi à cette question, je crois que tu m'en avais parlé il n'y a pas très longtemps, au cas où, si tu devais t'occuper de ta mère, il n'y a pas une aide au niveau des CCAS, tout ça, qui peut rémunérer les personnes et dans le... Oui, alors il y a le CCAS, enfin, moi je me suis renseigné, il y a le CCAS, effectivement, qui paye, qui, par exemple, pour moi, je peux devenir salarié pour m'occuper de ma mère, à la place de prendre des personnes, des infirmières, ou des trucs comme ça. Mais tu connais les conditions ou pas ? Pardon ? Tu connais les conditions ? Non, je ne connais pas les conditions exactes, bon, je sais que tout ce qui est pour infirmières, tout ça, s'il y a vraiment besoin et que tu n'as pas de choix, ben, tu es obligé, mais s'il n'y a pas d'obligation, par exemple, pour le repas ou des trucs comme ça, le CCAS te finance-toi, te finance-toi pour que tu puisses t'occuper de la personne de ta famille. Je crois que la condition, c'est si ça... Franchement, ça ne doit pas être cher payé non plus. Par contre, je pense que la condition, c'est la condition que tu es à temps plein, quelque part. Aussi. Je pense, oui. Je crois que ça veut dire du matin jusqu'au soir, jusqu'au repas du soir, je pense. Je crois que ça doit être ça, la condition. Tu fasses des 35 heures. Et l'autre condition, c'est que ça gâche quelque part ton propre, voilà, tes propres occupations professionnelles, que ça gâche ta carrière. Vie privée, vie privée, bien sûr. parce que ça t'oblige à être 24, H24 avec la personne. H24 peut-être pas, tu ne vas pas dormir avec. Non, mais moi, personnellement, je suis chez ma mère, donc je dors à côté. Mais voilà, après, si ça serait une autre personne... Tu connais le nom de cette aide, tout ça ? Tu sais ce que c'est ? Non, je ne connais pas du tout le nom parce que j'en avais parlé, j'en avais discuté avec la personne du CCAS rapidement tout ça et c'est vrai que je ne suis pas revenu dessus. Et éventuellement, je peux me renseigner. Et ça se... Et on peut s'enseigner uniquement au CCAS ? Je pense que c'est que dans les CCAS, oui. Peut-être, à la limite, il faut se renseigner au pire. Oui, peut-être qu'au CCAS de Bordeaux, je peux... Il faut se renseigner à la mairie, peut-être, ou au pire aussi, oui, il faut se renseigner dans les mairies ou alors au pire, qui c'est qui peut renseigner ce genre de choses ? Peut-être des associations, à la limite, France Alzheimer. L'association France Alzheimer peut-être peut vous renseigner par rapport à ça. Alors, on ne sait pas du tout, ça je viens à le dire, on ne sait pas si ces aides correspondent par rapport aux maladies d'Alzheimer. Mais je pense que ça fait partie des catégories je pense que c'est peut-être une des catégories d'aide que c'est... Je ne sais pas comment dire ça. Oui, c'est une catégorie, ça peut faire partie... La maladie d'Alzheimer fait partie de ces catégories ou pas par rapport aux aides, tu ne sais pas ? Je ne sais pas du tout. Moi, je m'étais renseigné, c'était plus pour l'aide à la personne par rapport à ma mère. C'est un peu ça. C'est de l'aide à la personne. Mais être aidant, c'est aidant. Aide à la personne, c'est pour moi. C'est pour ça que... Il faut se renseigner. Donc pour ceux qui ne le savaient pas, au pire, renseignez-vous au CCS, peut-être à la mairie ou même aux hôpitaux et des associations comme France Alzheimer qui est la première association de France par rapport à cette maladie. J'en parlerai tout à l'heure. Maintenant, on a parlé de comment aider à une personne, mais il faut rappeler un autre détail très très important que je tiens à dire. C'est que... Comment aider les aidants ? Non, c'est en tant qu'aidant... Non, parce que c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que vous êtes... Si vous êtes vous-même aidant, ça serait bien que vous-même... Vous soyez épaulé et aidé... Vous soyez surtout accompagné. Il ne faut pas que vous soyez tout seul à affronter cette... Voilà, psychologiquement parlant, seul, c'est impossible. Ah ben non, seul, c'est impossible. Il faut un accompagnement. Alors, accompagnement soit psychologique avec un psy, que je conseille un petit peu, soit accompagné de vos amis, des proches, tout ça, qui ne vous laissent pas tomber, qui vous soutiennent dans ces épreuves. Donc, surtout, ne soyez pas seul à vous confronter à ça. En tant qu'aidant, je parle, il n'y a pas en tant que malade. En tant qu'aidant, ne soyez... Surtout, ne restez pas seul. C'est impossible, je pense, de vivre avec ça. Ah non, c'est impossible. C'est clair que tu... Tu deviens vite... Zinzin. Zinzin, je ne sais pas, mais peut-être dépressif, une grosse dépression. Oui, au bout d'un moment, tu te laisses prise. La dépression, pour moi, est envisageable s'il n'y a pas de suivi derrière. Alors, il faut rappeler que cela demande du temps psychologiquement et aussi de la disponibilité, de l'énergie et de la patience, malheureusement, mais aussi des connaissances. Il faut avoir un petit peu de connaissances culturelles quand même pour aider une personne. Selon le stade de la maladie, l'aidant peut ne pas apporter toute l'aide nécessaire à son prochain s'il n'est pas lui-même soutenu. C'est logique, ce que je dis. C'est tout à fait logique. En effet, on peut parler d'épuisement physique à un moment. Il y a aussi un épuisement psychologique. Disons que quand ça vient sur une famille où il y a plusieurs enfants ou petits-enfants, surtout enfants, je pense qu'il ne faut pas qu'il n'y ait qu'une seule personne qui soit mise à contribution en tant qu'aidant. je pense que tout le monde doit mettre de toute manière la main à la patte. Ne ce serait-ce que pour relayer la personne en question. Alors ça, je ne sais pas si on peut avoir plusieurs aidants. Normalement, je ne sais pas si c'est conseillé ou recommandé. Non, parce qu'il faut qu'il ait toujours la même personne mais il peut avoir des aides que l'aidant peut avoir des aides extérieures. Je ne suis pas convaincu que ce soit recommandé d'en avoir plusieurs parce que c'est une histoire de repère. Par rapport au malade, il faut un repère. Un seul. C'est une histoire de repère pour le malade, je crois, qui est un seul aidant. Oui, mais pour les aidants, il vaut mieux qu'ils soient soutenus derrière. Ah oui, c'est clair, il ne sait pas qu'il vaut mieux, c'est qu'il le faut, surtout. Ils n'y arriveront pas seuls. Là, on parle de derrière. C'est pour ça que je pense que l'appui familial, qu'ils soient frères, perceurs, etc., est très important. Parce que moi, je prends un exemple, si demain, je viens à m'occuper de ma mère parce qu'elle serait atteinte d'Alzheimer, je suis désolé de le dire, mais mis à part mon homme, je suis tout seul. Alors, je sais que je ne peux pas compter sur l'appui des autres, ça c'est clair. Alors, par rapport à l'épuisement physique et psychologique que peut malheureusement subir les dents, et malheureusement, ce n'est pas non plus Superman, l'aidant, et ce n'est pas non plus un médecin. Il faut le rappeler. Un aidant n'est pas un médecin. Non. Et donc, il ne peut pas non plus tout gérer, tout faire et tout y arriver. Il ne faut pas l'oublier non plus. Alors, ça peut être un risque majeur chez les aidants familiaux, cette fois, et pas chez les aidants professionnels qui, eux, ont des formations pour ça. Oui, eux, ils ont fait... Alors, accompagnant un proche atteint d'une maladie d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée comme la démence, se faire aider et savoir prendre du répit est indispensable pour faire face à ce risque et éviter les situations de crise. Alors, il faut à la fois poser des questions. Il ne faut jamais hésiter à poser des questions et surtout à ne pas attendre l'épuisement pour trouver une solution. Et pour cela, dès l'annonce du diagnostic, les familles peuvent s'adresser soit à leur médecin traitant ou à la structure spécialisée qui suit la personne malade, soit aux associations départementales de France-Alzheimer, soit aux maisons pour l'autonomie et l'intégration des malades Alzheimer, les Mayas, M-A-I-A, soit dans les centres locaux d'information et de coordination gérontologique, c'est les CLIC, soit au service des conseils généraux qui sont les unités territoriales médico-sociales, c'est les U-T-A-M-S, ou tout simplement, c'est ce qu'on vient de dire avec Yonel, les C-S-A-S. Donc, justement, vous pouvez aussi vous renseigner au CCS, comme on vient de le dire. Vous avez aussi des propositions d'action d'aide et de soutien pour accompagner les personnes malades et leurs familles. Les associations France-Alzheimer proposent de nombreuses actions d'aide et de soutien. Elles s'adressent soit uniquement aux personnes malades, soit uniquement aux aidants ou aussi des anciens aidants, soit aux personnes malades et leurs aidants. Toutes les actions sont proposées gratuitement aux familles adhérentes des associations départementales de France-Alzheimer, bien sûr. Et enfin, c'est ce qu'on a essayé de dire, il ne faut pas rester seul et il ne faut pas attendre non plus d'être épuisé. Premièrement, parce qu'il faut que... Si vous venez d'apprendre que l'un de vos proches est atteint de la maladie d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée, il ne faut pas rester seul. Deuxième possibilité, c'est si vous vous occupez au quotidien d'une personne malade, il ne faut pas attendre d'être épuisé pour ça. Si vous vous interrogez sur les attitudes et les aides à apporter à l'un de vos proches, surtout, n'attendez pas d'être épuisé ni d'être seul. Et enfin, si vous vous sentez désemparé, isolé et fatigué, alors là, il ne faut pas non plus détruire et risquer votre santé, nuire votre santé pour ça. Et ayez un suivi derrière pour que vous n'ayez pas à votre tour des problèmes de santé ou physique, psychologique et vous détruire, ce n'est pas non plus le but. C'est ça qu'il faut se dire. Alors, il ne faut pas hésiter à contacter l'association France Alzheimer qui est la seule association nationale des familles reconnues d'utilité publique dans le domaine de la maladie et qui peut vous accompagner et vous soutenir durant cette répreuve. Il y a un site internet, je ne l'ai pas sur moi, il y a un site internet qui peut vous accompagner, vous pouvez les écrire, vous pouvez les contacter si vous avez besoin d'informations supplémentaires par rapport à ça. si vous êtes aidant ou si vous êtes confronté à une personne. À mon avis, ça doit être le site France Alzheimer. France Alzheimer, c'est dans le but aussi de soutenir et accompagner les aidants mais aussi soutenir et accompagner les malades évidemment aussi. www.francealzheimer.org tout simplement. www.francealzheimer.org C'est tout simple en fait. Voilà, c'est tout simple. Alors, donc comme vous l'avez dit, au niveau épidémiologie, il y a deux formes de la maladie Alzheimer qui sont séparées. Il y a la forme familiale qui est plus précoce, d'origine principalement génétique et donc assez rare. Et la deuxième forme, c'est la forme sporadique qui est la forme la plus répandue de la maladie et dont le risque augmente fortement avec l'âge. Voilà. Avec là, à part l'âge, les autres facteurs de risque de la maladie sont mal connus et les chercheurs se tournent de plus en plus vers la recherche des causes environnementales. Je tiens à le dire aussi. Dernière chose avant qu'on passe sur la démence, vite fait, parce que j'ai un tout petit sujet vite fait que sur la démence à parler, c'est qu'en Europe, l'incidence des démences devrait croître en 50 ans de 1,9 million de nouveaux cas par an à 4,1 million selon les scénarios et les scénarii. En Belgique, il y a 5 à 10% des plus de 65 ans qui sont touchés et près de 20% depuis 80 ans. En France, il y a une étude qui a eu lieu entre 1988 et 2001 qui a fait ressortir que 17,8% des personnes de plus de 75 ans sont atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'un syndrome apparenté et d'après une évaluation ministérielle de 2004, environ 860 000 personnes seraient touchées par la maladie. Aujourd'hui, on parle de 850 000. Un chiffre qui pourrait atteindre 1,3 million en France en 2020. C'est quand même impressionnant. Et 2,1 millions en 2040. En France, rien qu'en France. Le nombre de nouveaux cas est d'environ 225 000 à 250 000 par an. La prévalence des démences chez les plus de 75 ans atteint presque 18%, dont la maladie d'Alzheimer qui est à 80%. Et ceci représente environ 900 000 malades et dans les années 2000, environ 220 000 nouveaux cas par an. Avec des tendances et projections très alarmantes avec 1,2 millions de malades en 2020 et plus de 2 millions en 2040. Voilà. J'ai fait un petit peu vite fait les études en chiffres. ça, c'est quand même assez inquiétant et alarmant. Il faut quand même le souligner. Voilà pour l'Alzheimer. Est-ce que vous avez des choses à dire avant que je fasse un petit court sujet sur la démence ? Non ? Non. Lionel ? Non. Est-ce que vous avez tout appris ? Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ? Oui. Un téléphone unique pour contacter France Alzheimer qui est le 0811-112-2X. Voilà. C'est un numéro unique et qui vous permettra aussi de savoir le centre le plus proche de chez vous. C'est une ligne d'écoute aussi ou pas ? Je ne pense pas, non. Il y a juste marqué « Contactez l'association France Alzheimer départementale la plus proche de chez vous via le numéro unique. » D'accord. Vous répétez le numéro ? 0811-112-112. Voilà. Ceux qui veulent retenir, n'hésitez pas à vous renseigner pour en savoir plus avec l'association France Alzheimer. Je pense qu'ils sont bien... Ils sont connus depuis quand même un bon moment cette association. Et d'ailleurs, je tire mon chapeau. Pour finir, j'ai quand même une chose à dire aussi par rapport à ça. D'une part, je tire mon chapeau à tous les aidants qui ont le courage psychologiquement à accompagner les malades parce que c'est difficile ce qu'ils font. très, très difficile. Donc, on peut souligner et rendre hommage à leur courage psychologique, à leur... Comment dire ? À leur dévotion. Quelque part, à leur... Dévotion, je ne sais pas si on peut dire ça. Dévouement. Dévouement, oui. Je dis dévotion, moi. À leur dévouement, oui. À aider une proche. C'est normal. Ça serait sa propre mère, ça serait sa propre grand-mère. Voilà, je pense que... Ou même sa propre femme, son propre mari, je ne sais pas. Mais c'est difficile. Mais il faut quand même souligner tout le courage. Ce courage, c'est dur. Je ne préfère même pas imaginer ce qu'ils doivent subir tous les jours. Ce qu'ils doivent vivre tous les jours psychologiquement avec ça. Et vivre après aussi. Parce que malheureusement, vous savez que la maladie d'Alzheimer aboutit malheureusement à ce que vous savez, c'est la mort. et de vivre après tout ça. C'est-à-dire à la fois d'avoir vécu ces durs moments et vivre malheureusement... Oui, c'est vrai que... Le pire, c'est que petit à petit, en tant qu'aidant, c'est qu'on assiste petit à petit à la mort du malade. Ça doit être encore plus difficile de se dire je sais où ça va en venir, ça aboutit à la mort. Ça doit être encore plus difficile de se dire je suis là, j'aide, mais malgré tout, je suis en train d'aider, je me demande plus, je le j'aide, mais ça aboutit malheureusement. Et ça aboutit à la mort. C'est dur de vivre ça. Je ne sais pas comment ils font psychologiquement. Je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, un grand, grand, grand respect. Un grand respect. Pour aux aidants. Même si tu sais que ce qui attend au bout est inévitable, tu peux te dire que tu auras tout fait quand même pour que la personne parte avec des bons souvenirs, avec... Dans les meilleures conditions. Parte bien. dans les meilleures conditions possibles. Bon souvenir pour qui pour le malade ou pour les dents ? Les deux peut-être. Les deux. Parce que tu peux passer quand même des bons moments avec la personne malade. Donc, il faut garder ce petit côté positif quand même. Même si on sait très bien que l'échéance, elle est inévitable. Il n'y a pas que des mauvais moments. C'est sûr que tous les jours, ça ne sera pas rose. Mais les bons moments seront là. donc il faut garder ces précieux moments présents dans sa mémoire. Et puis voilà. C'est ce que tu conseilles personnellement pour ceux qui ont... Oui, c'est ce que je conseillerais. C'est-à-dire garder les bons souvenirs et non pas... Voilà. Pas garder, parce que voilà, dans tout ce laps de temps qui se sera passé, il y aura forcément eu des hauts et des bas. Mais il faut garder les moments où il y a eu un partage, les moments joyeux, les moments heureux. même aussi minimes qu'ils soient, il faut les garder et puis se dire que... Voilà. A été fait ce qui a été fait. La personne est partie avec du beau mot au cœur et non pas avec de la colère ou autre. C'est dur, c'est émouvant ce qu'on dit. C'est assez... Dur, dur. Bon, à un moment, il faut être honnête, je ne souhaite à personne de vivre ça. C'est ce qu'on a tout à l'expliqué par rapport aux tâches que l'aidant doit faire. Il faut être honnête, on ne le souhaite à personne ça. Mais si un jour vous êtes confronté à ça, surtout ne vous mettez pas trop de souffrance dans la tête ni transmettre vos souffrances aux malades. Il faut juste passer des bons moments et ne retenir que des bons moments comme a dit Lionel. C'est juste ça qu'il faut se mettre en tête. Même si c'est difficile, c'est dur. Surtout, ne pas culpabiliser. Ça ne sert à rien. Vous avez fait ce que vous avez pu. Comme on le dit et on le répète, on n'est pas médecin. Donc, voilà, vous faites ce que vous avez pu. La personne vous avez rendu certains moments heureux. Voilà, c'est le principal. C'est ce qu'il faut se dire. Avant de clôturer, vite fait, sur le sujet de la démence, est-ce que tu sais ce que c'est ? C'est le pétage de plomb, entre parenthèses. Ça peut être la démence. C'est des sautes d'humeur, ça peut être des sautes d'humeur, ça peut être des moments... Alors la démence, en latin, ça viendrait du mot folie. Oui, voilà, c'est un pétage de plomb, tout simplement. Il peut y avoir des moments de folie. Alors la démence, explication, après on en parlera vite fait, c'est une sérieuse perte ou réduction des capacités cognitives suffisamment importantes pour retenir sur la vie d'un individu et entraîner une perte d'autonomie. D'où pourquoi, on l'a dit tout à l'heure, la maladie d'Alzheimer est une forme de démence. C'est pour ça qu'on l'a dit tout à l'heure. Les fonctions cérébrales particulièrement atteintes peuvent être la mémoire, l'attention et le langage. Elle peut être temporaire suite à une lésion cérébrale majeure ou un déclin psychologique à long terme. Le terme de démence en médecine est un terme technique qui ne doit pas être confondu avec la signification commune de ce terme dans le langage courant, c'est-à-dire la folie furieuse. Ça me rappelle quelqu'un, c'est pas grave. Les démences sont synonymes de neurodégénérescence. Elle est classiquement définie comme un affaiblissement psychique profond, global et progressif qui altère les fonctions intellectuelles fondamentales et désintègre les conduites sociales. Elle atteint la personnalité en ce qui concerne le fait d'être raisonnable, c'est-à-dire dans le système de ses valeurs logiques de connaissances, de jugement et d'adaptation au milieu social. La démence chez les seigneurs est appelée démence sénile ou sénilité tout simplement et qui est perçue comme étant un aspect normal et quelque part inévitable chez les personnes âgées plutôt qu'une maladie spécifique. La démence n'est pas seulement un problème de mémoire, elle réduit la capacité à apprendre, à retenir ou à se rappeler les expériences passées et cause également un trouble de pensée, aussi de sensation et activité. Ces problèmes mentaux et comportementaux affectent souvent les individus souffrant de démence et peuvent influencer leur qualité de vie, l'entourage et le besoin d'apprendre. Alors que la démence empire, les individus peuvent se négliger eux-mêmes, mettre leur santé en péril et même devenir incontinent. Je ne sais pas pourquoi on parle d'incontinent. La dépression qui affecte 20 à 30% des individus qui souffrent de démence et environ 20% d'entre eux souffrent d'anxiété aussi. La psychose... Est-ce que la schizophrénie en fait partie ? Non, ça n'a rien à voir. Ça, c'est une trouble de la personnalité de la schizophrénie. Oui, mais est-ce que ça peut... Est-ce que justement la démence peut aboutir à la schizophrénie ? Non. Ah non. La schizophrénie n'est pas une démence. Ce n'est pas une forme de démence, la schizophrénie. La schizophrénie, c'est une trouble de la personnalité tandis que la démence c'est un trouble de l'humeur quelque part. Ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est un trouble de comportement mais tandis que... Oui, mais un cumul de démence automatiquement avec le cumul de démence ça peut devenir très dangereux. Je ne pense pas que c'est un trouble de la personnalité la démence. C'est plus un trouble on l'a dit neurologique. C'est ce qu'on a dit. La schizophrénie... C'est plus compliqué la schizophrénie. C'est personnalité. C'est neurologique. On en fera un jour du sujet de la schizophrénie dans quelques semaines. Je tiens à le dire à l'avance. C'est prévu au programme. Ce ne sera pas pour moi. Ce ne sera pas pour avril. Je pense que ce sera pour mai. On en parlera de la schizophrénie. Je tiens à le dire à l'avance. C'est pour ça que c'est une question que je me posais. C'est prévu au programme mais je ne l'ai pas encore annoncé sur le tableau au passage. Comme ça, ça permettra d'être une fois pour toutes d'accord avec une personne en question. Donc la psychose qui est souvent sentiment aussi de persécution et l'agitation d'humeur agressive qui accompagne souvent la démence, ces troubles de l'humeur peuvent être traités indépendamment. Une étude de 2005 qui estime la prévalence globale de la démence à 24,3 millions dans le monde bien sûr avec 4,6 millions de nouveaux cas de démence par an dans le monde. On n'est pas en France. Le nombre d'individus parce que 24 millions dans le monde en France, je m'inquiéterai par contre. 4,6 millions de nouveaux cas de démence par an. Le nombre d'individus affectés pourrait doubler à 81,1 millions d'ici 2040. Donc ça double voire triple même. La plupart se trouvent dans les pays développés. La France en fait partie, les Etats-Unis en font partie. Et par ailleurs, 60 à 70% des individus atteints de démence souffriraient de la maladie d'Alzheimer. Comme ça, c'est fait. Les troubles cognitifs modérés atteindraient un peu moins d'un quart du quart des personnes âgées de plus de 70 ans aux Etats-Unis. L'évolution vers un tableau démentiel concernerait 10% des cas de personnes par an. Quelques petites préventions. Alors c'est là que je suis un petit peu surpris. Je vais vous dire au niveau de la prévention sur la démence. Lionel, tu m'entends toujours, on est d'accord ? Oui, oui. Je suis assez surpris sur la prévention, vous allez comprendre. Sachez qu'une consommation modérée d'alcool comme la bière, le vin ou autre boisson alcoolisée pourrait éventuellement réduire les risques. Alors ça, je dois avouer que ça m'a surpris d'apprendre ça mais malheureusement c'est le cas. Oui, c'est possible que ça réduise parce que le cerveau se... Est-ce que ça te surprend Lionel ? Modérée, on est d'accord. Attention, on parle bien de modérée. Et encore, on n'a pas parlé de whisky, de tout ce que vous voulez mais... Non mais l'alcool, oui, l'alcool peut... Surtout le vin parce que vous savez que les personnes âgées sont très adeptes au vin. la bière, c'est tout ça mais apparemment une consommation modérée d'alcool ferait du bien et ça réduit les risques de démence. Je trouve ça bizarre moi. Est-ce qu'il n'y aurait pas une propriété dans l'alcool qui ferait justement que ça atténuerait un certain laps de temps l'activité de démence quoi, l'activité d'agressivité de folie quoi. Non mais c'est le contraire. Vous savez qu'à un moment l'alcool ça vous rend bizarre à un moment. Oui mais tu sais que pour des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude aussi de boire chez certaines personnes ça endort. Oui, vraiment c'est censé rendre euphorique mais malheureusement il faut être honnête il y a aussi des gens qui boivent de l'alcool qui ça les rend agressifs. Tout à fait. C'est pour ça que je suis assez étonné. Après c'est tout dépend tout dépend je dirais la personne quoi. C'est sûr que si la personne était une alcoolique invétérée et qu'elle a été sevrée pendant pas mal de temps et qu'elle est plongée dans la démence et tout est-ce que justement l'alcool ça ne peut pas l'aider là-dessus en sachant qu'il faut parcimonier quoi. C'est bizarre en tout cas ça me paraît bizarre aussi mais après pourquoi pas quoi. Modéré, heureusement qu'on parle de modéré. Oui, bien sûr, il ne faut pas boire à descendre une bouteille par jour. De toute façon les alcooliques chroniques de toute façon déjà que si quelqu'un ne boit jamais d'alcool et qui est obligé d'être dépendant de l'alcool pour réduire les risques de démence je ne me mets pas à sa place. Non, moi non plus. Bon par contre une alimentation humaine de type régime méditerranéen peut possiblement réduire les risques de démence. Il y a une étude qui a démontré un lien entre la pression artérielle sanguine et élevée et le développement de la démence aussi. L'étude publiée dans le journal Lancet Neurologie en juillet 2008 affirme que les médicaments baissant la pression du sang réduisaient la démence de 13%. Ça aussi je vous l'apprends. Et enfin une dernière chose c'est que selon une étude publiée en 2012 l'utilisation d'ordinateur par les personnes âgées semble également écoutez bien réduire le risque de démence chez celles-ci. Oui parce qu'elles ont les yeux rivés sur l'écran et elles sont obligées d'utiliser le cerveau pour... Donc finalement l'utilisation d'ordinateur chez les personnes âgées est recommandée. Pas trop non plus si c'est possible. Non pas trop mais bon après voilà c'est... Pas trop il ne faut pas rester non plus du matin jusqu'au soir mais c'est conseillé. Oui une heure ou deux voilà par jour ou par... C'est conseillé uniquement pour les risques pour éviter les risques de démence. Là on est sur les cas des démences on n'est pas dans un cas généralisé. Je pense que du moment où la personne est en cas de démence psychologiquement occupée ça fait qu'elle ne pense pas elle ne s'enferme pas dans ce tourbillon de folie. Je te rassure la démence c'est psychologique parce que dans un cas psychologiquement... Oui mais si si tu la détournes psychologiquement de cette spirale-là je pense que oui en effet ça peut lui faire je ne vais pas dire comme un électrochoc mais un oubli un oubli et qui permet de la faire revenir un peu à soi quoi. D'accord. Enfin je pense après je ne suis pas médecin non plus mais voilà quoi. Dis-moi Lionel tu as le témoignage de Charlotte avec toi ou pas ? Oui il est avec moi. Alors j'explique Charlotte que vous avez entendue tout à l'heure que vous entendez des fois certains samedis avec nous ne pouvaient pas être là aujourd'hui elle s'excuse au passage mais malgré tout elle nous a laissé un petit témoignage voilà je crois que c'est d'une manière professionnelle si je ne me trompe pas pas personne je crois que c'est dans un cas professionnel ça concerne dans son travail donc où elle dit suite à mon absence à l'émission du 14 mars donc aujourd'hui ma chronique d'aujourd'hui est pour vous parler de son travail donc je parle en son nom je travaille avec des personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'autres ou d'autres démences apparentées style démences à corps de lévis démences frontotemporales le lieu où je travaille est une EHPAD donc établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes voici la liste des personnes qui travaillent chaque jour il y a un directeur qui s'occupe de la gestion de la résidence une infirmière pardon coordinatrice qui s'occupe de la gestion d'équipe de la famille des commandes etc un médecin coordinateur un neuropsychologue un réflexologue un ergothérapeute une cuisinière une animatrice une gouvernante hôtelière deux équipes de nuit un agent et un AS par équipe AS c'est quoi c'est l'assistante sociale je crois c'est ça non ou être soignant ah peut-être être soignant parce qu'AS c'est des équipes de nuit ah oui pardon être soignant parce qu'être social dans les équipes de nuit c'est un mec être soignant non parce que quand tu dis AS ça fait bizarre 7 aides soignants diplômés 3 auxiliaires de vie diplômés 6 aides médicaux psychologiques 16 agents sociaux dont 11 sont agents polyvalents agents agents sociaux et AS est soignant s'il vous plaît qu'on soit bien d'accord on compte 60 patients dans la résidence répartis sur 3 ailes 21 pour l'aile N 20 pour l'aile S 19 pour l'unité de vie entre parenthèses quand tout est égal à centre d'animation naturelle tiré d'occupation utile ça veut dire que le cantou c'est un sigle qui veut dire centre d'animation naturelle tiré d'occupation utile pour ceux qui ne savent pas ce que c'est voilà ensuite en règle générale le cantou compte 15 patients maximum ce qui fait de nous le plus grand cantou de Haute-Savoie parce qu'il faut rappeler qu'elle est en Haute-Savoie Annecy c'est ça c'est exact sur les 60 sur les 60 résidents 2 sont des démences frontotemporales 4 sont classés pardon cas psychiatriques impressionnant 4 sont Parkinson 50 sont atteints d'Alzheimer ou en début de maladie 50 quand même c'est beaucoup ça quand Alzheimer c'est pas n'importe quoi notre rôle que ce soit AS AMP ou agence sociale et d'accompagner les personnes âgées dans les gestes de la vie quotidienne soins de nursing distribution des repas entretien des locaux etc 3 fois par jour avant et après notre poste nous assistons aux transmissions oui c'est ça afin de savoir ce qui s'est passé durant la journée l'animatrice travaille du lundi au vendredi afin de proposer des activités aux résidents loto goûter dansant chorale anniversaire atelier mémoire atelier mémoire pardon atelier pâtisserie atelier manuel ça c'est bien ça par contre c'est génial ça 2 fois par semaine 2 aides médicaux psychologiques sont détachées de l'équipe pour faire une animation plus approfondie avec une douzaine de résidents pour faire un repas thérapeutique ceci s'appelle le PASA pôle d'activité et soins adaptés et de soins adaptés pardon l'équipe de soignantes travaille 8 heures par jour matin 8h45 à 14h45 6h45 6h45 même 6h45 tu as dit 8h pardon autant pour moi donc 6h45 à 14h45 et l'après-midi de 13h30 à 21h ça veut dire qu'en fait soit ils travaillent du matin soit c'est l'équipe du matin entre 6h45 et 14h45 ils travaillent 8h soit c'est une équipe d'après-midi entre 13h30 et 21h ils ne travaillent pas toute la journée de 6h45 à 21h c'est soit le matin soit l'après-midi moi je ne sais pas comment t'as pris c'est ce qu'on appelle les 2h8 je pense que c'est ça mais bon c'est ce qu'on appelle les 2h8 parce qu'en fin de compte quand t'es dans ce genre de centre c'est au niveau des maisons de retraite souvent c'est ce qu'ils font les infirmiers les aides-soignantes et tout ça c'est ce qu'ils font ils travaillent en 2h8 je ne sais pas quand t'as lu le témoignage de Charlotte comment tu l'as perçu moi j'ai perçu comme ça c'est qu'il faut souligner et il faut féliciter le travail de tous ces professionnels ah oui c'est sûr une équipe une équipe voilà il faut féliciter toute une équipe qui sont au service des malades notamment les maladies de mémoire comme Alzheimer Parkinson tous ces problèmes de maladies et qu'il y a une équipe qui se mobilise qui travaille corps et âme pour les malades j'ai vu il y a eu des animatrices par exemple qui font des lotos tout ça je trouve ça formidable c'est génial c'est magnifique c'est magnifique d'avoir des gens comme ça qui je ne sais pas si ce sont des bénévoles on parle d'animatrices est-ce que ce sont des bénévoles ou est-ce que ce sont des salariés puisqu'ils sont professionnels c'est des professionnels ça doit être des salariés point d'interrogation en tout cas on ne sait pas si c'est bénévole il doit y avoir des bénévoles et qui travaille toute la semaine pour proposer des activités pour ces personnes on a vu des lotos moi quand j'étais à Digny-les-Bains j'ai eu des lotos aussi je sais que ça existe ça des animateurs dans les hôpitaux psychiatriques aussi les ateliers il y en a les ateliers manuels j'en ai vu j'ai fait de la peinture tous les corals il y en a ça n'existe pas uniquement dans ces dans les c'est dans tous les hôpitaux c'est dans tous les hôpitaux et là c'est en train de se perdre si j'ai bien compté ça fait à peu près 43 personnes membres du personnel voilà plus bien sûr peut-être les bénévoles et peut-être les voilà et qu'il faut je pense qu'il faut souligner et je pense qu'il faut voilà mettre en avant et rendre hommage à tous ces professionnels aussi qui voilà qui corps et âme donnent du bonheur on va dire et font tout ce qu'ils peuvent pour les maladies notamment liées à la démence et liées à l'Alzheimer je pense que c'est ça le message que j'ai perçu que j'ai perçu personnellement elle a cité tout le monde c'est très bien parce qu'elle a cité toutes les personnes qu'il faut féliciter le directeur l'infirmière coordinatrice etc je pense que c'est ça ça va de la direction aux agents sociaux voilà et même les agents polyvalents et même ceux qu'on ne voit pas forcément les cuisiniers par exemple voilà ceux qui sont derrière derrière la mécanique quoi c'est une équipe et il faut bien sûr et il faut féliciter toute l'équipe je pense que tu me diras si Charlotte si c'est comme ça qu'il fallait percevoir ton témoignage mais moi personnellement je l'ai perçu comme ça voilà mais de toute façon que ça soit que ça soit dans un centre comme ça en maison en centre spécialisé pour Alzheimer ou que ça soit en maison de retraite ou que ça soit ailleurs ou même à l'hôpital c'est pareil alors dans tous les hôpitaux voilà voilà tous les hôpitaux il faut protocole à respecter voilà et il faut savoir que c'est quand même si tu ne les respectes pas automatiquement tu ne peux plus t'éradier c'est comme c'est comme tout métier tu as les avocats qui sont qui sont par rapport au protocole du barreau tu as les voilà tout métier a besoin de règles tu es obligé d'un investissement personnel c'est surtout voilà c'est des personnes qui sont confrontées à 60 patients 60 patients par jour tous les jours voilà tous les jours en sachant que dans ces 60 patients pardon il y a quand même 50 atteintes d'Alzheimer donc il faut savoir quand même qu'il faut avoir un moral d'acier voilà quoi je veux dire et il faut il faut être au top tous les jours parce que tu ne peux pas te permettre d'avoir une baisse de morale avec des personnes atteintes de cette maladie là donc il faut être à 100% tous les jours et pendant 8 heures et apte physiquement et psychologiquement voilà donc gros coup de chapeau parce que voilà enfin moi c'est je suis en admiration devant des personnes devant ces personnes là c'est pour ça qu'il faut souligner un petit peu le travail qu'ils font mais c'est les enfants j'ai l'impression on peut déjà dans tous les hôpitaux alors tout hôpitaux confondus que ce soit les CHU les hôpitaux psychiatriques tous les hôpitaux confondus dans toute la France il faut il faut il faut rendre hommage à toutes ces toutes ces personnes qui vont dire que ce ne sont pas simplement des médecins ou des aides-soignants qui sont là pour donner des cachons ou des des comprimés c'est des personnes qui sont là aussi pour changer le quotidien des patients leur donner une activité leur faire changer les idées et leur sortir peut-être psychologiquement aussi du contexte hôpital parce que il ne faut pas oublier non plus que les personnes sont dans une réflexion de se dire je suis dans un hôpital etc. le fait de les faire sortir psychologiquement de là en leur disant on va vous proposer un atelier voilà un atelier culinaire des ateliers manuels atelier pâtisserie mémoire etc. c'est ça qui est bien je pense que voilà le moral des patients et bien l'espace de quelques heures et bien ils ne sont plus dans un hôpital ils sont dans une famille pour moi je le vois comme ça ils sont dans une grande famille et cette famille là est là pour eux et c'est là où ils peuvent partager beaucoup de choses parce que bon après il y a le côté administratif etc. donc voilà enfin je trouve que voilà il n'y a même pas de mots pour décrire tout ça moi je suis je suis en admiration la plus totale mais par contre moi je voulais juste préciser un truc c'est que par rapport au boulot qui font toutes ces personnes que ça soit les aidants les professionnels aussi les payes ne sont pas conséquentes à toi tu voudrais dire que c'est mal payé par rapport aux forces qu'ils font il faudra qu'on demande à Charlotte parce qu'on est bien placé pour le dire il faudra qu'on pose la question à Charlotte qui sera peut-être mieux placé que nous pour en dire pour dire ça si c'est vrai ou pas moi personnellement moi je trouve les directions eux ils sont bien payés je rassure mais là je parle des aides-soignants je voulais apporter une autre précision aussi par rapport au centre psychologie par rapport aux maisons par rapport aux trucs psychologiques au truc décidément il y en a des trucs aujourd'hui par rapport à quoi les psychiatries les activités qu'on propose dans les centres psychiatriques c'est la même chose ne sont pas en voie de disparition moi je sais que quand j'étais à Digne-les-Bains c'était des bénévoles oui mais le problème c'est que et je vais prendre le cas de Bordeaux je vais prendre le cas de Bordeaux il n'y a plus dans le centre psychiatrique de Bordeaux dans certaines unités il n'y a plus d'activité de proposer et c'était soit des bénévoles soit c'était les infirmières elles-mêmes qui animaient les choses je fais ça super moi dans certaines unités de Bordeaux il n'y a plus une seule activité de proposer bon je dis ce que j'ai vu ce que j'ai connu il y a deux ans je ne vais pas me cacher je n'ai rien à cacher moi je ne peux pas c'est courant ça date de l'année dernière à Bordeaux je ne sais pas après c'est toujours pareil il faut trouver du personnel ce n'est pas évident parce que quand tu parles psychiatrie ça fait peur ça fait peur donc les gens ne sont pas forcément préparés à aller travailler en milieu psychiatrique et puis ils rejettent toute forme de maladie psychiatrique bien sûr donc tu ne vas pas aller choper une personne lambda lui dire je vous propose un poste c'est dans un milieu psychiatrique le but c'est de faire de l'animation des pierres de vie de toutes ces personnes et des aidants moi je parle des aidants les aidants puis même les bénévoles les bénévoles pour aider les associations aussi les associations je veux dire toi tu es une association tu es un bénévole tu te pointes dans un milieu psychiatrique ou même dans un centre Alzheimer je veux dire si tu n'es pas préparé psychologiquement à ça je te dis que tu as du soucis à te faire mon gars parce que voilà c'est à eux qu'on leur doit beaucoup parce qu'au bout d'une journée de 8 heures à faire bon pas 8 heures d'animation mais par exemple juste 4 heures d'animation avec des personnes atteintes d'Alzheimer ou des problèmes psychiatriques tu as intérêt d'avoir un moral d'acier et si à qui on doit rendre hommage et à qui on leur doit beaucoup c'est bien aux aidants aux professionnels aidants les médecins c'est rien eux ils veulent en 2 minutes au chrono ils regardent le corps ils regardent l'attention ils s'en foutent ils donnent que des médicaments mais ce n'est pas eux les médecins de 24h sur 24 qui s'occupent d'Alzheimer c'est tout ce qui est les infirmiers et tout ça c'est eux c'est ceux qui sont H24 présents et à qui on doit encore plus de respect au passage retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr On ne choisit pas sa couleur de peau encore moins les tomberts hétéros qui sont nous pour juger ceux qui viennent et me respecting Putain on ne choisit pas sa couleur de peau encore moins les tomberts hétéros qu'ils sont nous pour juger ceux qui viennent et me meatballs dit-on part que chaque guerre est égal voilà c'est fini à très bientôt C'est fini.